La radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Bonjour, nous sommes revenus sur l'antenne de Radio Grand Lac, c'est Pierre-Luc, votre animateur, et je suis ravi de vous retrouver au bout de deux mois d'interruption liée effectivement à cette très très longue période de Covid-19. C'est votre émission pour celles et ceux qui font l'économie d'Aix-les-Bains et du lac, du Grand Lac. Donc nous recevons aujourd'hui Renaud Beretti, maire d'Aix-les-Bains. Bonjour M. le maire. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. C'est aussi aujourd'hui que nous revenons sur l'antenne, donc j'en suis ravi. Nous voulions vous questionner ce soir sur les mesures qui ont été prises par la municipalité d'Aix-les-Bains concernant cette période de Covid. Généralement, comment vous avez vécu, vous en tant que premier magistrat de la ville, cette période de Covid pour les mille commerçants et artisans de la ville ? Ça a été assez rapide et je dirais un peu violent, puisqu'on a dû prendre les premières mesures immédiatement après les élections municipales, le premier tour. Donc il y avait lieu un dimanche, vous vous souvenez, ça paraît déjà lointain, mais c'était il y a deux mois. Et dès le lundi, les premières mesures étaient prises. Alors j'avais déjà réuni une cellule de veille dans les jours qui avaient précédé, de façon à anticiper les choses. J'avais réduit mon temps de campagne parce que j'avais bien senti qu'il allait falloir redoubler d'efforts pour faire face à la situation. Et c'est vrai que dès les premiers jours, j'ai mis en place une cellule qui s'est réunie vraiment tous les matins en mairie, avec un effectif réduit, ça a été le choix de travailler avec les cadres principaux de la mairie et du CCAS, puisqu'évidemment l'action sociale était au cœur de notre action. Donc les premières mesures, ça a été de confiner nos agents, la majorité de nos agents, pour les protéger, c'était la première chose, tout en conservant des agents au cœur de l'action publique, parce que pour les commerçants qui restaient ouverts et pour les habitants, il fallait que la ville reste propre, c'est évident, propre et aussi fleurie. Donc on a des équipes qui ont continué à travailler toujours en effectif minimum, mais efficace sur le terrain, comme c'était le cas pour Grand Lac, par exemple, avec les services, notamment au quotidien des ordures ménagères. Une ville, elle doit continuer à vivre, même en service réduit. Et puis vis-à-vis de la population et des commerçants, puisque c'est votre question, dès le premier jour du confinement, j'ai souhaité que le stationnement soit gratuit. Alors ça paraît évident, mais ça n'a pas été le cas dans toutes les villes. Il y en a même qui ont déjà repris le stationnement payant depuis hier. Moi je souhaite qu'il reste gratuit jusqu'au moment où il faudra. Pour l'instant, il s'agit d'aider les commerçants qui sont restés ouverts, ceux qui rouvrent, et puis bien sûr les habitants et nos visiteurs. Qui ont besoin d'accéder à la ville dans une conjoncture qui est déjà pénalisante pour eux, sur le plan financier. Donc première mesure, ça a été rendre le stationnement gratuit, et puis ensuite rester en contact avec les commerçants. Il y a quand même, avec ce lébat, beaucoup de professionnels qui sont restés ouverts. Il faut le souligner. Il y a deux faits marquants, c'est que les Aix-Sois globalement, majoritairement, ont respecté le confinement, ont respecté les règles. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions, beaucoup de gens qui se plaignaient, mais à Aix-les-Bains, les gens ont été respectueux de cela. Et beaucoup de commerçants sont restés ouverts, même s'ils ont souffert, évidemment. Donc moi j'ai essayé d'être au contact le plus possible. J'ai visité une cinquantaine de commerces. Je n'ai pas pu aller partout. Il y en a mille. Oui, voilà, donc c'était pas facile. Mais j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais pour rester en contact. Et puis, avec nos services, nous avons développé un certain nombre de dispositifs pour accompagner les commerçants et aussi pour répondre à l'attente de nos administrés. Alors je pense, sur le site internet de la ville, à une carte interactive qui a été mise en place, avec un plan de la ville pour vraiment positionner les commerces ouverts et les localiser. Alors quand je dis commerce, c'est bien sûr commerce de proximité, mais aussi les artisans. Et puis les services qui restaient ouverts, effectivement, il y en a eu un grand nombre. Alors ça, c'était sur le site de la ville. Et puis, nous avons mis en place, alors ça existait déjà, mais de manière embryonnaire, une plateforme numérique qui s'appelle Digitex. On va y revenir. Oui, tout à fait. Alors, vous avez tout à fait raison, puisqu'il y a eu un sondage récent des Français face au Covid, des deux mois de confinement. Et on voit bien que l'échelon qui a été le plus plébiscité par les Français, et notamment les entrepreneurs, c'est celui du maire. Je vais vous donner simplement un sondage qui a été réalisé par une radio concurrente, mes amis, qui s'appelle France Info, qui a indiqué que le maire a été plébiscité à 69% pour sa proximité par rapport aux entrepreneurs, mais aussi aux habitants. Qu'est-ce que ça vous fait, ce sondage ? Je ne suis pas surpris, parce qu'on sait que les communes sont le premier échelon de proximité. Les habitants identifient leur maire, alors après l'apprécie ou ne l'apprécie pas, mais ils sont dans une relation de proximité. Et nous aussi, les élus. C'est vrai que quand on sort, que la commune soit petite ou grande, quand on sort ou qu'on rentre à l'hôtel de ville, on croise des gens, les gens savent où nous trouver, et c'est vrai que c'est l'échelon de proximité pour la vie quotidienne, pour les bons jours, comme pour les périodes de crise, et cette crise inédite nous l'a démontrée. Elle démontre aussi que nos services ont su s'adapter à la situation, ont su évoluer. C'est vrai que la période a été longue, plus de 50 jours, avec, il faut bien le dire, des directives assez changeantes, parfois contradictoires. Le fait de pouvoir disposer, je trouve, cette relation de proximité, de simplicité, de modernité, les binômes que forment les élus avec leurs services, permettent de s'adapter, de bien s'adapter à une crise et de réagir. Dans une semaine, vous voyez par exemple la semaine dernière, il fallait qu'on prépare à la fois la rentrée des écoles, vous l'avez compris, pas facile avec les contraintes qui nous sont imposées, mais compréhensibles en même temps. C'est d'abord la sécurité des enfants, des enseignants et de nos agents qui comptent, mais rentrer dans les écoles, rentrer dans les crèches, réouverture des marchés, donc adaptation, alors là on en vient aussi au commerce, mais pendant toute la crise, enfin pendant tout le confinement, on n'est pas sorti de la crise, ne l'oublions pas, la halque ouverte, l'extrême 1 est restée ouverte, elle est restée ouverte dans des conditions difficiles, une entrée, une sortie, un nombre restreint de clients à l'intérieur, moins de commerçants qui ont là aussi rencontré des difficultés, avec une baisse forcément de la clientèle, mais la halque ouverte est restée ouverte. Et puis j'ai rouvert le marché dit de plein air, donc extérieur, avant la fin du confinement, sur dérogation du préfet, là aussi de manière contrainte, puisqu'il y avait des normes très strictes à observer, un écart entre chaque étal, donc ça faisait une quinzaine, si vous voulez, de commerçants, avec une difficulté pour satisfaire l'ensemble des commerçants et des producteurs locaux habituels. Donc c'est pour ça que j'ai proposé trois demi-journées, le mercredi, le samedi et le vendredi. Bon finalement, ça va plutôt être le mercredi et le samedi, mais en modifiant, si vous voulez, l'étendue du marché, par exemple, demain, mercredi, c'est la reprise, on est dans l'actualité du marché textile, ce qu'on appelle les forains manufacturés, mais en étendant le périmètre autour du square Alfred Boucher pour pouvoir respecter les distances, sinon on ne peut pas accueillir tous les exposants. C'est la même chose pour le marché de plein air, on va étendre la surface au sol, donc moins de stationnement aussi, pour permettre à la plupart des commerçants d'être présents. Alors, vous êtes très très attaché à vos commerçants et à vos artisans, et la preuve en est votre page Facebook, que je suis régulièrement, et c'est vrai que vous êtes un maire atypique, si vous me permettez, puisque vous avez, par rapport aux artisans commerçants, sur une ville quand même d'une belle taille, qui est Aix-les-Bains avec 30 000 habitants, vous avez régulièrement pris effectivement des photos, vous avez effectivement valorisé des commerçants et des artisans. C'était quoi cette démarche ? On est une ville, elle aussi atypique, avec beaucoup de commerçants, beaucoup de commerçants de proximité, de métiers de bouche, c'est aussi une ville thermale, ne l'oublions pas, je pense aussi au moment où on se parle aux hébergeurs, que ce soit les hôteliers, surtout les loueurs de meublé, nos deux établissements thermaux qui ont souffert, le casino a fermé aussi, c'est tout le côté, je dirais, original, différent d'Aix-les-Bains, qui est en souffrance, donc moi, en tant que maire, mon premier réflexe, ça a été d'aller au contact, et ma frustration, c'est de ne pas avoir fait, d'avoir pu rencontrer, d'aller à la rencontre de tous les commerçants ouverts, ou même artisans, ou chefs d'entreprise, j'ai visité quelques entreprises, par manque de temps, parce que je tiens à y aller moi-même, les photos dont vous parlez, je les prends moi-même, je sais, je sais, après un échange, donc l'idée, c'est pas d'envoyer d'autres personnes, enfin, c'est bien s'il y a d'autres y vont, mais je veux dire, dans ma démarche, le soutien, c'était d'y aller moi-même. Pour une ville de 30 000 habitants, c'est rare, je veux dire, moi, je vais régulièrement, je pense que c'est relativement rare. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces artisans et ces commerçants, quand vous alliez les voir ? C'était quoi leur problème pendant le Covid ? C'était évidemment la désertification de la ville. La perte de clientèle. La perte de clientèle, la crainte aussi, alors ça a évolué en fonction des semaines, mais au début, je crois qu'on a tous ressenti cela, cette ville, comme toutes les villes, aux rues désertes, le silence, les cris des oiseaux qui revenaient, alors bien sûr, ça avait des côtés plaisants, le retour du calme, l'absence des voitures, le retour aux choses naturelles, on va dire simple, à la famille aussi, mais c'est vrai que pour les acteurs économiques, c'était une difficulté, la crainte de la maladie, de la contamination, et puis la diminution de la clientèle naturellement. Oui, parce que ça a été désorme, il y a des artisans coiffeurs, bien sûr, des artisans fleuristes qui ont perdu, pendant deux mois, ils ont eu zéro euro de ressources, et c'était dramatique. Donc, il y a eu aussi un côté qu'on oublie assez souvent, c'est la solitude de l'entrepreneur. Bien sûr. Je pense qu'ils avaient peut-être besoin de vous voir pour échanger là-dessus. De me voir moins, de voir d'autres personnes, évidemment, mais plus il y avait de visites, mieux c'était, mais par contre, ce que j'ai observé, c'est que nos commerçants, nos professionnels, gardaient quand même, je trouve, le sourire, l'accueil, même si c'est vrai qu'au tout début, la première semaine, c'était très étrange comme atmosphère. Ce silence, et très paradoxal, parce qu'il faisait grand beau, vous vous souvenez ? Oui, très très bien. Le paradoxe d'avoir eu des semaines et des semaines de grand soleil, mais dans ce confinement et ces villes, la nôtre comme les autres, qui étaient en suspens, en quelque sorte, est d'autant plus paradoxal qu'il y a une époque comme ça, un début de printemps, avec le lac inaccessible, ça aussi, c'était les premières mesures que j'ai dû prendre en complément de l'arité du préfet, c'était le rendre inaccessible, interdire l'accès à des espaces qui sont extrêmement normalement faits pour le loisir, la promenade, je pense à l'esplanade des Bordulac, au Bois Vidal, à la forêt de Corsuet, au Jardin Vagabond, tout comme ma collègue Claudie Fraisse a dû arrêter les spectacles, qui sont un autre aspect de notre vie exoise à laquelle nous sommes tous attachés. D'ailleurs, ces derniers jours, depuis le 8 mai, d'ailleurs, il y a encore une cérémonie très atypique, puisque c'était, comment dire, en effectif plus que réduit, on était cinq avec le secrétaire général de la préfecture et les députés, le secrétaire général en plus quittant ses fonctions pour rejoindre la Rochelle, donc c'était très particulier, deux anciens combattants à porte-drapeau, mais en prélude de tout ça, avec les annonces du Premier ministre, c'était une grosse demande légitime, en tout cas une grande impatience de l'APPMA, donc les pêcheurs, du club de voile, du club d'aviron, du club de katesurf, des plaisanciers, de tous les amoureux usagers du lac, des gens qui souhaitaient aller s'y baigner, j'en ai encore croisé dans une commerçante d'ailleurs tout à l'heure qui me disait tant de ça avec impatience, vous savez que la baignade est toujours interdite, donc là j'ai fait en complément de Dominique Dor, dans sa qualité de président de Grand Lac, donc gestionnaire des ports et des plages, une demande de dérogation auprès du préfet pour que nous puissions proposer à la population à nouveau de pouvoir fréquenter le lac. Alors pendant la période de Covid, il y avait cette question aussi de protéger les clients, protéger la population, est-ce que vous pourriez me parler de cette opération des 3000 visières pour les artisans commerçants et des masques qui ont été mis dans les boîtes aux lettres des exoises ? Le premier rôle d'un maire, quel qu'il soit, c'est de protéger sa population, ce qu'on oublie un petit peu souvent, mais c'est d'abord notre vocation, que ce soit en temps normal, la sécurité routière, la tranquillité publique ou la sécurité tout court. Là, en période de crise, encore une fois, inédite, c'est la protection sanitaire de la population, de toutes les manières qu'il soit. Moi, ça a commencé, par exemple, ça concerne aussi le commerce, c'est la désinfection des rues. Alors, ça fait polémique parce que toutes les communes ne l'ont pas fait. Il y a eu des critiques sur les maires dont je n'ai pas échappé, qui ont fait ce choix. Moi, je l'ai fait, désinfecter les rues d'Ex-les-Bains et les nettoyer à grande eau et également avec un produit désinfectant parce que rien ne démontre, toujours alors qu'il est, que le virus ne survit pas sur les voiries et les trottoirs. Ce n'est pas prouvé, mais l'inverse n'est pas prouvé non plus. Donc, moi, j'ai pris le parti, comme ça se fait dans plusieurs villes en France, dans beaucoup de villes en Europe et surtout en Asie, de désinfecter les rues qu'un produit, bon, évidemment, qui n'est pas nuisible à l'environnement, ni aux personnes, ni aux animaux. Il faut rappeler qu'il y avait beaucoup de chiens, par exemple, qui étaient en promenade dans la ville. Donc, c'est un produit dilué à 1% qui correspond en quelque sorte au vinaigre. Il y a une odeur de vinaigre qui s'en dégage, mais qui est un produit bactéricide et viricide et fongicide également, mais toujours dans un souci de protection. Ça, c'était une mesure qui s'appliquait à l'ensemble de la ville, tout comme on a accompagné l'hôpital dans l'installation, le transfert de la maison médicale dans les anciens termes ou l'installation d'un drive test Covid avenue de Verdun par un laboratoire d'analyse. Donc, c'est des mesures sanitaires qui sont parmi les premières que j'ai prises avec l'équipe. Ce sont d'abord des mesures de protection et de santé. Et pour les acteurs économiques, ça a été aussi le choix de fabriquer des visières de protection individuelle. Quand je dis fabriquer, on ne les a pas achetées. On les a fabriquées en interne au sein du service informatique, à la direction des systèmes d'information, au cinquième étage des anciens termes, avec un atelier comme ce serait... Avec des imprimantes 3D, non ? Oui, c'est ça. En fait, on a commencé par trois imprimantes 3D. Actuellement, il y en a six qui, au moment où on se parle, continuent de tourner. Ils tournent 24 heures sur 24 et fabriquent bien des centaines et des centaines de visières. Alors, ce qui est fabriqué en 3D, c'est en quelque sorte ce qui se met autour du front, le support qui est en aminon de maïs, qui est reproduit et qui ensuite est assemblé par nos équipes, que je remercie d'ailleurs au passage, parce que c'est beaucoup, beaucoup de temps. Il faut coller, accrocher en élastique. La visière est en... Ce sont des feuilles A4 que l'on achète d'ailleurs auprès d'un commerçant local, d'Aix-les-Bains. Ce qu'on utilise en... Comment dire ? Quand on projette sur un mur avec des feuilles transparentes, c'est vraiment ça qui sert en les recourbant de masques assez simples d'utilisation. Et donc, les commerçants... En général, les acteurs économiques pouvaient en commander par l'intermédiaire d'une adresse mail. Et nous avons eu plus de 3 000 commandes qui sont donc... Qui ont d'abord été fournies en priorité aux commerces ouverts. Ça va de soi. Il y avait besoin de se protéger. Alors, au début, on faisait un complément avec les masques dont nous disposions, qu'on avait pour le coup achetés, mais qui ont été rapidement épuisés. Donc, après, on a distribué au secteur économique uniquement les visières. Qui sont toujours en cours de distribution par la police municipale et par les gardes verts qui ont été déconfinés pour le coup et pour aider à ces distributions. Donc, pour les commerçants qui nous écoutent, qui ont fait commande mais qui n'ont pas encore été livrés, qu'ils soient patients. C'est vrai que distribuer à la main 3 000 visières, ça prend un certain temps. C'est évident. Elles vont être amenées dans les entreprises ? Alors, oui, on les amène directement... Dans l'entreprise ? Dans le commerce ou dans l'entreprise... D'accord. Alors, c'est très variable, commerce, entreprise... Oui, ça peut être les professionnels libérales aussi. Exactement. Les médecins... On en a fournées aux avocats, par exemple, aux taxis, pour vous donner des exemples, mais amenées directement. Il y a sûrement des oublis dont... Après, les acteurs ne nous excusaient, mais on peut les compléter. La démarche, c'était vraiment qu'on ait une production locale, exoise, à destination des exois. Et pour les habitants d'Aix, les masques, dans les boîtes aux lettres ? Les habitants d'Aix, c'est une démarche complémentaire. Effectivement, pour l'ensemble de la population. Là, on a fait le choix, non pas... Au tout début, on a acheté des masques. La Chine aussi, nous en a livré, puisque je m'étais rendu en Chine il y a quelques années, à Zhangjiajie, qui est une grosse ville du centre de la Chine, dans la province du Hubei. Et là où était tourné le film Avatar, vous voyez ? C'est un très bel endroit. Et donc, ils nous ont offert 10 000 masques que nous avons réservés principalement à nos agents, aux soignants, plutôt dans les professionnels de l'action sanitaire et publique. Mais ensuite, quand on a senti que les masques annoncés tarderaient à venir, et j'incrimine personne, mais on a senti que ce serait long, voire 20, on a fait ce choix. J'ai appelé ça la manufacture exoise parce que d'un côté, on a acheté le tissu auprès d'une entreprise. Alors ça doit faire de mémoire 1,6 km de tissu. Comme il y a 3 épaisseurs encollées, ça fait plusieurs kilomètres de tissu. Oui, c'est 1 km presque. Voilà, presque. Effectivement, de mémoire, 16 km d'élastique qu'on a acheté également. Et ensuite, on a fourni, si vous voulez, la matière première pour qu'ensuite, toute une manufacture se mette en marche en quelques jours. C'était d'ailleurs, je trouve, une très belle aventure humaine et je ne remercierai jamais assez toutes les personnes qui se sont portées volontaires. Et ce n'est pas fini. Alors, on se parle encore une fois. Elles et ils continuent. Je citerai la manufacture d'autres maroquineries d'Exléba en Combaruche, qui s'appelle maintenant la manufacture de Savoie, plus connue sous le nom de Hermès, qui donc s'adresse plutôt à une maroquinerie de luxe. Ce n'est pas pour ça qu'on a des masques de luxe, comme je l'ai entendu. Mais voilà, c'est une belle entreprise exoise qui a mis à disposition une partie de ces machines à former des volontaires sur place, à rappeler des retraités pour nous aider et qui donc a grandement contribué et a permis de gagner beaucoup de temps en découpant, en permettant de découper les tissus qui ensuite, avec des volontaires, alors des agents communaux ou des bénévoles, ont véhiculé entre les Combaruche et les anciens termes ces pièces prêtes à être cousues par, eh bien, à la fois des couturières professionnels qui se sont déplacés, des couturières ou des couturiers, parce qu'il y a des messieurs aussi, je tiens à le dire, amateurs, d'autres même habiles de leurs mains, ce n'est pas mon cas, qui se sont formés en quelques jours. Non mais je préfère le dire parce qu'il y a des gens de beaucoup de volonté et puis de talent aussi qui savent vite s'adapter. On a acheté les machines à coudre, on a acheté également d'autres machines pour surfiler, avec là aussi du temps de formation par MHM et donc là, ça a été 50, enfin, une équipe du matin, de 7h du matin à 13h avec une quinzaine de bénévoles et l'après-midi, même chose, jusqu'à 19h, 19h30. Donc ça fait une trentaine de couturières et de couturiers, sans compter l'équipe de volontaires et puis 50 couturières et couturiers à domicile qui complètent la chaîne jusqu'au centre de tri de la Poste qui ensuite prennent le relais et donc distribuent tous les matins deux masques dans une enveloppe par boîte aux lettres exoise. Donc tous les exois auront un masque quand ? Alors, ça a commencé maintenant depuis des jours, ça se poursuit jusqu'à jeudi, vendredi, c'est pour ça que je demande de la patience parce que tous les jours on nous écrit en nous disant je n'ai pas eu mon masque, ce n'est pas normal. Bon, ce qui est juste peut-être anormal, c'est que ce soit les mairies qui fournissent des masques. Bon, mais on le fait parce que l'enjeu n'est pas la polémique mais la sécurité sanitaire, encore une fois, protéger les exois. Donc oui, tous les exois dans leur boîte aux lettres, enfin, les exois qui ont une boîte aux lettres auront un pli dedans avec deux masques. Je précise que si ce n'est pas le cas, ils pourront bien sûr le réclamer sur le site internet de la ville. Il y a une rubrique en gros dédiée aux masques. De même, les familles, comme c'est une boîte aux lettres ou il y a plusieurs personnes dans le foyer et pas forcément sur la boîte aux lettres peuvent en réclamer. s'il y a un adulte supplémentaire, deux adultes ou des adolescents de plus de 13 ans, cette demande peut se faire naturellement. Je précise qu'il y a aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes Oui, parce que Laurent Vauquiez est venu il y a quelques jours. Bon, exactement. Il est venu à Chambéry pour une commune de moins de 2000 habitants de notre arrondissement. Ce sera aussi le cas pour les communes un peu plus grosses et enfin pour les communes comme Aix-les-Bains. Donc, on sera amené aussi à faire une deuxième distribution par un autre moyen de masques. Donc, les exois, comme les habitants de Grand Lac, auront plusieurs masques à disposition de toute façon. Et pour les entreprises du Grand Lac, justement, puisque vous êtes aussi, je crois, vice-président de la communauté d'agglomération, est-ce qu'il va y avoir cette démarche des masques ou des visières ? Pour celles et ceux qui le souhaitent, les visières, oui. D'ailleurs, il faudrait qu'ils se manifestent. De la même manière, j'ai proposé à mes collègues maires de Grand Lac de laisser des, s'ils le souhaitaient, en visières, une dizaine de communes ont en effet souhaité être approvisionnées pour leurs commerçants, services en visière. De la même manière, on a fourni en visière les associations caritatives. D'accord. Les restos du cœur, l'entrée d'Aix-Oise, Secours catholique, Secours populaire. Donc, je tiens à préciser aussi que le CCS et le CS ont œuvré pendant tout le temps de confinement au service des plus fragiles d'entre nous. Une centaine de personnes appelées au moins trois fois par semaine pour savoir si tout allait bien, s'il y avait un besoin de course. Des bénévoles également qui se sont mobilisés pour aller chercher l'aide alimentaire auprès des commerçants qui ont donné un gros coup de main, y compris les grandes surfaces. Je tiens à le préciser pour cueillir des colis alimentaires pour les personnes démunies ou fragiles. J'ai oublié, je ne voudrais pas les oublier, les papillons blancs avec ma collègue Nathalie Fontaine, sa présidente, qui œuvre aussi pour fabriquer des masques. Il y a plusieurs travailleurs qui contribuent à la fabrication, à la confection des masques. Monsieur le maire, avant que je vous pose une question un peu d'actualité et avant peut-être qu'on ait une coupure, est-ce que vous souhaitez qu'on continue et parler maintenant de ce que la ville d'Aix-les-Bains va faire pour les artisans commerçants ? Est-ce qu'on le fait d'une foulée ? Oui, alors aussi. Voilà, c'est pour la technique, je sais qu'elle va me poser la question, notre technicienne. La question d'actualité, vous êtes maire, vous savez que beaucoup d'artisans commerçants ou de populations vous disent le maire pourrait prendre un arrêté de masques obligatoires dans les rues. On sait qu'il y a une jurisprudence du Conseil d'État qui l'a interdit. Christian Estrosi a voulu le faire à Nice, d'autres ont voulu le faire à Sceau. Quelle serait-vous votre position par rapport à cette demande ou une attente des socioprofessionnels notamment ? Oui, moi, j'ai juste observé que les pays ou les régions d'Europe par exemple où l'épidémie avait été contenue, c'est celle où le masque a été obligatoire, où les tests ont été systématiques avec, le mot n'est pas joli, mais la mise en quarantaine des personnes atteintes et c'est par ce biais-là, confinement, masque obligatoire et tests que ça a pu être endigué. Donc si c'était possible juridiquement, vous seriez favorable à un masque obligatoire dans l'espace public ? Oui, mais ça, si vous voulez, c'est en gestion de crise idéale, oui, c'est ce qu'il aurait fallu faire à mon sens. Sauf que ça ne sert à rien de le dire puisque nous ne sommes pas dans cette situation. on a dû s'adapter pour les masques, on n'a pas les tests, ça va être seulement maintenant et encore en petit temps. Donc moi, je dis simplement, on a juste observé que notre pays vivait une phase où notre désindustrialisation est malheureusement évidente, on n'a pas la capacité de produire des masques, la production a été arrêtée, des usines arrêtées, donc les reconvertir prend du temps, ça a été fait, c'est ce qui s'est passé en Rhône-Alpes par exemple, mais pour moi, c'était trop tard, donc d'où l'initiative locale, les chalutes, tous ceux qui l'ont fait dans d'autres communes, c'était le cas en Chautagne, c'était le cas dans l'Albanais où, pareil, des bénévoles, des communes se sont mobilisés pour fournir des masques à l'orbitant. Les tests, ça nous échappe aussi quand j'ai discuté avec certains responsables, ces tests fabriqués par les Américains, les Chinois ou les Allemands, les Allemands les conservaient pour eux, et on n'avait pas la capacité de les acheter, si vous voulez. Donc, voilà, ça nous ramène, c'est comme pour l'écologie, l'environnement, la vie de famille, la nature, ça nous ramène aussi à des évidences et que nous devons être capables d'avoir notre propre, je dirais, autonomie, au moins partielle, mais suffisante pour faire face à de telles épidémies, pandémies, qui n'étaient évidemment pas attendues, l'ampleur non plus, mais on n'a pas pu, comment dire, réagir de manière collective comme il aurait fallu. Donc, ce sont les collectivités locales qui viennent, je dirais, en renfort. Donc, les masques, les visières, toutes ces mesures de protection de la population qui, moi, me semblent légitimes. Alors, de là maintenant à dire que, pour répondre à votre question... C'était qu'une question, monsieur le maire. Non mais je préfère expliquer, moi, je ne suis pas favorable à rendre obligatoire parce que c'était depuis le début, mais à condition d'avoir des masques. D'accord. Oui, oui, oui. En plus, la justice, vous l'avez vu, c'est le jurisprudence Sceaux, maire de Sceaux, le tribunal administratif a rendu une jurisprudence assez claire, interdisant, pour des raisons de liberté individuelle, les maires de procéder ainsi. Donc, voilà, moi, je préfère recommander vivement aux habitants de porter un masque. C'est pour ça qu'on en distribue par différents canaux. Le département aussi a passé une commande groupée à permis au maire de Savoie d'en fournir. Donc, ça fait ceux du département, ceux de la région, ceux des communes. Je pense que la population et ceux qui sont aussi en vente dans certains commerces. moi, j'encourage vivement la population à ne pas considérer que le déconfinement depuis lundi est la fin de l'épidémie, mais bien au contraire, on reste dans une situation de crise sanitaire. Tout le monde a entendu parler de cette deuxième vague. Donc, la discipline, le respect de la distance, du port du masque me semble essentiel et pas du tout à prendre à la rigolade et pas confondre déconfinement avec retour à la vie d'avant. C'est pas du tout la vie d'avant. pas comme au Canal Saint-Martin. Oui, par exemple, ça c'est un peu les cas extrêmes ou le métro dont on en parlait ce matin, mais même nous, dans le bassin Aix-Oie, ne pas se précipiter, ne pas se rassembler, ne pas être groupés les uns sur les autres, sur l'esplanade du lac, quand il fera beau, dans les promenades. Voilà, il faut garder ses distances et porter des masques. C'est ce que je recommande. Merci. On est le 12 mai et aujourd'hui, c'était le lendemain du 11 mai, le déconfinement partiel et progressif. On dit, ça reste quand même un confinement partiel et progressif. comment la ville va accompagner ses artisans et ses commerçants, par quelle mesure ? J'en ai eu quelques-unes, j'aimerais qu'on en parle. Oui. La réouverture du marché Place Clémenceau. Oui, ça je vous en ai parlé. Donc le mercredi, le samedi, plus le vendredi. J'avais proposé le vendredi, mais ça ne semble pas correspondre aux attentes des marchands, donc ça va plutôt être le mercredi et le samedi comme avant, mais comme je vous l'ai dit, en étendant les surfaces marchandes, donc sur des espaces plus grands qu'auparavant. Je veux dire par là, pour bien comprendre, pour les textiles, ils occuperont à partir du mercredi, donc demain matin, l'intégralité du pourtour de la statue, du square à Alfred Boucher et de la même manière pour la Place Clémenceau, proprement dite, la place du marché, on supprime les distances barrières justement de l'âle couverte en demandant le port du masque et on fournira des masques l'occasion échéant pour les clients qui n'en auraient pas pour gagner de la place et permettre au marché extérieur de s'étendre, sinon on ne peut pas accueillir tous les commerçants et producteurs parce que j'ai souvent entendu ça, il faut aider, c'est normal, les producteurs locaux, les commerçants, mais on ne peut pas le faire si on ne respecte pas les règles de distanciation entre chaque étal. Donc actuellement, c'est 15 commerçants, c'est évidemment pas suffisant, donc on ne peut qu'étendre, si vous voulez, la surface, donc en supprimant du stationnement pour parler clairement, pour que l'ensemble des commerçants puissent exercer leur activité, ce qui est normal. Il y a des gens qui sont au marché d'Ex-les-Bains depuis 25 ans minimum. Certains s'étaient repliés boulevard le Pic d'ailleurs pour continuer à vendre, ce qui d'ailleurs correspondait à un besoin de la population qui était bien contente de trouver des fruits, des fromages frais. Au marché, on ne pourra pas le tenir en respectant les règles sanitaires sauf à étendre la surface autour de la place. Deuxième mesure très attendue des commerçants, surtout avec cette période chaude qui arrive, la gratuité des droits d'occupation. En gros, vous allez laisser les droits d'occupation du domaine public de la ville gratuits. Jusqu'à quand, M. le maire ? En fait, ce n'est pas jusqu'à quand. D'abord, il faut que tout ceci soit soumis au vote du conseil municipal quand il sera installé. Oui, sous réserve. C'est des réserves, je dirais, raisonnables puisque vous savez qu'une ordonnance permet au maire de prendre ses décisions justement d'urgence économique et sociale. moi, j'ai simplement annoncé une exonération pour 2020. A toute l'année ? Oui, parce que c'est un tel choc économique. Je trouve que, même si c'est une perte de recettes pour la commune, c'est évident, mais que, pour les commerçants, il y en a autour de nous, l'année va être, sans doute, sans faire du catastrophisme terrible, qu'il me semble un peu, je ne sais pas comment dire les choses, pas utile d'exonérer seulement un ou deux mois correspondant à la crise. Mais au contraire, si on veut aider les commerçants, il faut exonérer sur une année complète. D'accord. On peut l'annoncer officiellement ? Oui, sous réserve du vote du conseil municipal, mais je l'ai déjà annoncé. Alors, ça concerne ce qu'on appelle la TLPE, donc ce sont les, c'est la taxe, finalement, sur la publicité, sur les commerces, les enseignes, les préenseignes, qui sont valables aussi bien pour les commerces que pour les autres entreprises. Donc ça, c'est une exonération. Et la TLPE, ce sera pour l'année aussi complète ? Oui. Comme pour les terrasses, comme pour les terrasses, comme pour tout ce qui est occupation du domaine public. D'accord. Vous avez, pour vos auditeurs, aussi bien, par exemple, je ne sais pas, prenez l'exemple des restaurants et des bars. Pour beaucoup, la situation va être très difficile, avec une reprise qui va être tardive, en pleine saison estivale, période où les terrasses sont normalement bondées. Donc, moi, c'est l'exonération, effectivement, pour les restaurants et les bars qui occupent un espace normalement payant sur le domaine public ou des places de stationnement. Vous savez, les terrasses sont à même la rue. Donc, non seulement exonération, mais en plus, pour ceux qui ont une terrasse, j'offre la possibilité de la doubler gratuitement quand c'est possible physiquement. D'accord. Je donne un exemple, il y a une terrasse de 30 mètres carrés. S'il y a l'espace disponible à côté et à cette place pour les personnes à mobilité réduite, vous savez qu'il y a des normes qu'il ne s'agit pas de transgresser, eh bien, c'est doublé gratuitement. D'accord, j'ai 30 mètres carrés de terrasse. Si c'est possible, il y aura 60 qui seront offertes pour toute l'année 2020 aux artisans commerçants. C'est évidemment exceptionnel, ce n'est pas reconductible l'année suivante. Non, non, non. Merci de préciser. Mais gratuitement, mais je répète, si c'est possible physiquement. D'accord. Voilà. Il faut qu'il y ait la place, évidemment, pour étendre et doubler cette terrasse. samedi à Ex-les-Bains, est-ce que vous pensez aller un peu plus loin d'autres villes ? Le mercredi, par exemple, notamment le mercredi après-midi, où on sait qu'il y a beaucoup de mamans qui sont disponibles pour faire des courses. C'est une question, M. le maire, ce n'est pas... Oui, non, mais déjà, comme je vous l'ai dit en début d'émission, j'ai maintenu la gratuité, enfin, plutôt, le stationnement non payant se prolonge à Ex-les-Bains jusqu'à nouvel ordre. D'accord. Il y a des villes, j'ai vu à Nice, par exemple, vous parliez d'Estrozy tout à l'heure. Christian Estrozy, lui, l'a annoncé jusqu'au 30 juin. Moi, je n'ai pas de date. Si vous voulez, c'est à voir avec les commerçants. Pourquoi ? Là, on a vu, pendant toute la période du confinement, la question de stationnement à Ex-les-Bains, comme dans toutes les villes, d'ailleurs, se pose souvent. Pendant le confinement, on a vu beaucoup de places libres. Ce qui veut bien dire qu'il y a assez de places à Ex-les-Bains pour les ex-sois qui habitent à Ex-les-Bains. Il y a des problèmes de stationnement, je dirais, avec toutes les personnes qui viennent travailler avec Ex-les-Bains, dans les commerces, dans les entreprises, les personnes qui viennent faire leurs courses ou qui vont chez le médecin dans les services. C'est là où le problème se rend compte. Donc, pour rendre à nouveau le stationnement payant, ce sera en concertation avec la FAC, la Fédération des commerçants d'Ex-les-Bains, pour évaluer à quel moment on pourra repartir. Parce que si les voitures ne bougent pas dans les rues, c'est un... Ce qu'on appelle les voitures tampons. Oui, les voitures tampons vendent tous. C'est également nuisible pour le commerce. Pour le commerce. Donc, si vous voulez, au début, comme en ce moment, j'étais en ville cet après-midi auprès de différents commerçants venus du Grand Port notamment, bon, il y a des places. Mais ça ne durera pas si les voitures ne bougent pas. Donc, vous voyez, c'est ce moment d'équilibre à trouver pour repartir sur le stationnement payant. Mais un stationnement que j'avais annoncé a réformé avant les élections, bon, dans le cadre de la campagne électorale, avec de nouvelles dispositions. Bon, maintenant, bien sûr, le stationnement gratuit le samedi après-midi, entre midi et deux aussi. Il y a beaucoup d'îles maintenant où le stationnement est payé entre midi et deux. Moi, je souhaite le laisser gratuit. Mais en créant des poches de stationnement gratuites avec des bornes clignotantes, ça fait longtemps que je parle de ça et le moment est plus que venu de le mettre en œuvre, ça permet de la rotation. Et c'est important d'avoir un sentiment de gratuité dans une ville et qu'il n'y ait pas que du payant parce que ce n'est pas bon. baisser les tarifs dans les parkings souterrains. On a encore, avec les bains, des tarifs plus élevés dans certains parkings certains jours qu'à Annecy, par exemple. Ce n'est pas normal. On a une ville touristique aussi. Il faut que nos parkings soient attractifs, parkings souterrains. Et puis, proposer une offre de gratuité. Actuellement, on a 2 fois 15 minutes de gratuité en ville. La Chambéry, que vous connaissez bien, c'est 30 minutes. Je pense que c'est mieux d'avoir 30 minutes de gratuité en une fois qu'en deux fois parce qu'on va vraiment faire deux fois les courses dans la journée. Donc, 30 minutes en surface et 30 minutes en parking. Il y a quelques années, il y avait 20 minutes de gratuité exclément dans les parkings. Ça a été supprimé. Je crois qu'une offre nouvelle, un peu visuelle et attractive, c'est d'annoncer 30 minutes de gratuité en parking et en surface en zone orange et en zone verte. Parce que vous voyez, il y a des commerçants cet après-midi qui m'ont dit que ce n'est pas normal d'avoir 15 minutes, enfin même 30 minutes actuellement de gratuité le matin et l'après-midi dans la zone orange et zéro en zone verte. Alors qu'en zone verte, Aix-les-Bains, il y a beaucoup d'endroits qui sont des zones vertes avec des commerçants. Alors, la spécificité d'Aix, il y a le thermalisme et le casino. Comment vous allez accompagner effectivement ces deux mamelles importantes de la vie aixoise ? Oui, comme vous l'avez dit, il y a effectivement le commerce, l'économie. On a un tissu d'industrie lourde comme Général Electric et Fleuron International d'un tissu de PME, de commerce de proximité. D'une part, le thermalisme historique avec deux établissements thermaux, 32 000 curistes à l'année. Alors évidemment, cette année, ça va être moins avec des conséquences. Encore une fois, sur les commerçants et sur les hébergeurs, loueurs de meublés, spécificité très aixoise. Il n'y en a pas à Chambéry, il n'y en a pas à Annecy. Et puis, sur les hôteliers. Et puis enfin, le casino. On a une ville casinotière avec deux casinos où la ville, vous le savez, c'est une exception française, est actionnaire majoritaire. Et avec donc, bien sûr, des revenus, des revenus du casino Ex-les-Bains qui sont égaux à ceux que nous verse l'État. Vous voyez, donc, pour la première fois cette année, ce que le casino d'Ex-les-Bains apporte à la ville, à la commune, était au même niveau que ce que l'État, en diminution, nous alloue. Donc, c'est évidemment un acteur incontournable. On est en contact, bien sûr, pour travailler ensemble. Ils attendent eux aussi la reprise. C'est un établissement qui est bien géré et solide. Par contre, pour le thermalisme, les termes de Marios, établissement privé, étaient en train d'investir plusieurs millions d'euros pour moderniser l'équipement. Et les termes chevalets, eux aussi, avaient fidélisé leur clientèle et se modernisaient. Donc, on a l'espoir que, j'en ai parlé avec le président Riac qui a peu de temps, rouvre au mois de juillet. Alors, ça sera de toute façon une saison avec un manque, évidemment, de curistes et donc de présence à Aix-les-Bains. Alors, c'est l'Office du tourisme intercommunal qui lance prochainement une campagne marketing, communication sur Aix-les-Bains et sa destination, en plus général, Riviera des Alpes, pour faire venir à côté des touristes, évidemment, des curistes pour que nous puissions les accompagner. j'ai oublié de vous dire que la ville d'Aix-les-Bains va contribuer pour sa part à hauteur de 2 euros par habitant à un fonds régional que met en place Laurent Wauquiez également avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Grand Lac également abondera à raison de 2 euros par habitant. Donc, c'est un fonds d'urgence pour les micro-entreprises, ce qu'on appelait avant les TPE, qui sous forme, c'est un fonds qui sera géré par la région avec la Banque des Territoires, que vous avez entendu parler, pour aider sous forme d'avance, une sorte de prêt, avec le concours des collectivités locales qui le souhaitent. Donc, la ville d'Aix-les-Bains, la mairie, abondera, 2 euros par habitant, Grand Lac le fera également, 2 euros aussi. Il y a un autre fonds d'aide aussi au tourisme. Et puis, la région, vous le savez, intervient en faveur du thermalisme également. Donc, moi, je compte aussi sur les partenaires pour nous aider à défendre le thermalisme ex-soi et le tourisme de la rivière des Alpes. Alors, on va bientôt passer la parole à nos invités économiques, le restaurant La Mangerie, mais deux petites questions. J'ai mangé hier, d'ailleurs, je le recommande. Vous le recommandez, le restaurant La Mangerie ? Oui, parce que La Mangerie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des kiosques anciennement thermaux, floraux, du parc de Verdure, que ces jeunes gens qui vont s'exprimer, eh bien, ont repris beaucoup de courage, parce que ce n'était pas facile de se lancer comme ça et c'est un endroit où... Alors, pour le moment, ils ne peuvent pas accueillir sous forme de restauration, évidemment, assise, mais c'était le cas jusqu'à présent, avant la crise. Par contre, il faut emporter, que ce soit emporté ou assis, c'est une adresse... Vous conseillez cette adresse ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est fait avec beaucoup de goût et d'imagination, avec une carte qui change, des thés glacés de qualité que fait Céline, et voilà, donc c'est un jeune couple plein d'imagination et d'énergie, mais qui, évidemment, je suppose qu'ils vont le dire, ont également souffert pendant cette crise. Deux questions. La plateforme pour les artisans commerçants, pour les acteurs, Digitex, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? 60 utilisateurs, pour l'instant ? Alors, oui, Digitex, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme numérique, donc sur Internet, qui permet aux commerçants de s'inscrire gratuitement et de proposer des offres. Je ne sais pas, une salade, un tel, un wok, un plat, un dessert, bon, et à l'internaute, au client, d'acheter, s'il le souhaite, de compléter par un achat autre. C'est un panier unique, quelques clics, quelques clics. Et il paye sur la plateforme ? Il paye sur la plateforme sécurisée. D'accord. Donc, l'avantage, c'est qu'en période de crise, ça permet la distance, ça respecte la distance, ça permet de voir toute l'offre sur Aix, et puis, aux clients, de cliquer sur ses différents choix, ses différents achats, quelques clics et un seul panier. Donc, Digitex, c'est en digital, c'est digitaliser la ville, alors ça s'adresse aux commerçants, bien sûr, aux associations aussi, alors ce n'est pas tout à fait le moment, parce que les associations ont stoppé leurs activités, sauf celles que j'ai citées tout à l'heure sur le plan caritatif, notamment, mais, oui, il y a eu 60 commerces qui se sont inscrits, il y en a 24 de mémoire qui sont en cours d'inscription, 1500 produits proposés. Et c'est gratuit, l'utilisation de Digitex ? Oui, absolument. Pour le commerçant comme pour l'utilisateur. Juste un chiffre, parce que souvent, les maires communiquent là-dessus, c'est important de le savoir, quel est le coût du Covid-19 globalement pour la ville ? Ça, je n'ai pas pu le chiffrer. Vous n'avez pas pu encore le chiffrer ? Ça, je vous raconterai des histoires. Bon, nous, ce n'est pas ce qu'il y a d'important. C'est pas ce que ça. Non, non, c'est important parce qu'effectivement... Le coût en lui-même, je ne peux pas aujourd'hui le dire, l'estimation de... Mais c'est un choix, c'est une volonté d'accompagner les différents acteurs de la ville que j'ai cité tout à l'heure. Bon, c'est évidemment plusieurs millions de recettes en moins pour la collectivité sur un exercice, peut-être 2 millions et plus. Mais cette... C'est votre volonté de soutenir effectivement l'économie de proximité et les entrepreneurs. Evidemment. Dernière question, M. le maire, après je vous libérerai. En tout cas, et en vous remerciant véritablement et très chaleureusement de votre revenu parce que je pense que vraiment ça nous a fait très très plaisir et on a vu à travers votre témoignage votre attachement à l'économie aix-oise. Vous qui êtes quelqu'un qui essaye d'avoir la prospective, on dit toujours que les maires travaillent à 20 ans, peut-être, je pense que vous direz dans mon sens. Mais non, mais comment vous voyez l'économie post-Covid ? Parce qu'on dit les gens vont revenir vers le centre-ville, vers l'économie de proximité, les supermarchés, les grands supermarchés vont diminuer. Est-ce que vous... Quelle est votre vision économique d'Aix ? C'est difficile à dire. Avant... Qu'est-ce que vous ressentez ? Oui, ce que je ressens. Avant les élections et avant le Covid, puisque tout a coïncidé, j'étais plutôt optimiste parce que justement je ne voyais que des indicateurs positifs. General Electric investissant, souhaitant investir plusieurs millions d'euros sur son site à Aix-les-Bains, donc des délocalisations de ville urbaine à Aix, faire d'Aix-les-Bains le leader mondial de GRID, c'est quand même pas anodin pour notre ville. Notre ville de 30 000 habitants, justement. Musilac, installé dans la durée et reconnu comme le premier festival pop-rock, je vous l'ai dit, le domaine de Marliose investissant 7 millions d'euros, Val Vital venant de construire son siège social à Aix-les-Bains et donc rapatriant une quarantaine de salariés, nous commencions le déménagement déménagement des anciens termes d'office du tourisme, des services municipaux qui étaient programmés avec des constructions boulevard Le Pic, tout ceci est aujourd'hui freiné, en tout cas à l'arrêt, évidemment. Le Zander également racheté, se modernisant avec plusieurs millions d'investissements. Le casino, après des années un peu difficiles, redressait bien la tête. Et tout ceci, c'était il y a deux mois. Donc maintenant, évidemment, on ressent, enfin, tout le monde ressent cette difficulté de la reprise. Mon souhait, c'est qu'il y ait le moins possible d'entrepreneurs, de professionnels qui soient obligés de faire faillite. C'est évidemment tout ce qu'on espère éviter collectivement. Moi, j'ai quand même de l'espoir dans la capacité des ex-sois de notre territoire. Le dynamisme ex-sois. Franchement, le slogan, certains l'ont raillé comme toujours, parce qu'il y a toujours de mauvaises âmes, mais quand je disais, ça m'est sorti comme ça un jour lors d'une vidéo, restons ex-sois, soyons unis. Pourquoi restons ex-sois ? Parce que, je ne dis pas qu'ailleurs, ça ne se fait pas, on ne s'est pas unique ni si différent, mais il y a toujours eu avec les bas ou dans notre bassin ex-sois. Jean-Pierre qui est là, c'est un moitié ex-sois, même s'il est quand même un peu de Saint-Germain-la-Chambotte, mais c'est le même bassin de vie, il y a une énergie, il y a un dynamisme, il y a une solidarité, et je trouve que, par exemple, la fabrication des masques, ça a été ça. Il n'y a pas eu besoin de supplier pour que des tas de bonnes volontés se mobilisent du jour au lendemain et trouvent des tas d'idées. C'est ça, être ex-sois au sens très large, un bassin ex-sois sans opposer les communes à la ville. Il y a cette énergie, il y a ce cadre de vie exceptionnel, je crois que ça s'engage quand même d'espérance pour l'avenir, il faudra travailler bien sûr, c'est pour ça que la mairie et Grand Lac seront aux côtés des acteurs de la vie locale. Moi, j'ai quand même de l'espoir, bien qu'on soit dans une grisaille compréhensible puisqu'on sort d'un événement pas prévu, inédit et qui n'est pas fini, je le rappelle, quand même, sur le plan sanitaire, il faut être excessivement prudent. Sur ces mots très positifs de Renaud Beretti, maire d'Aix-les-Bains, qu'on remercie vraiment très chaleureusement pour sa venue et ses propos très directs pour les artisans, les commerçants et les entrepreneurs. Merci beaucoup, Renaud Beretti. Radio Grand Lac 88 FM Radio Grand Lac 88 FM Bonsoir, nous sommes de retour dans l'émission Un jour un lac un entrepreneur et je suis ce soir avec un couple de jeunes qui sont dynamiques et qui vont nous parler bonne cuisine, économie sur Aix, je parle de Clément et de Céline du restaurant La Mangerie. Bonsoir Clément. Bonjour Pierre-Luc. Ça va ? Merci pour l'invitation, ça va très bien. Nous, on est très heureux. Vous succédez au premier magistrat d'Aix-les-Bains. Vous avez eu une première partie. Tout à fait, Monsieur le maire a fait notre première partie. Il nous a fait un peu la pub d'ailleurs aussi mais ça c'est bien parce que c'est vrai que vous avez une cuisine dont on va beaucoup parler. Bonsoir Céline. Bonsoir. Ça va ? Très bien. Bon bah écoutez, bienvenue sur l'antenne d'un jour un lac un entrepreneur. Je vais d'abord, comme je le fais toujours au niveau de l'émission, essayer de parler un peu de vous, de votre histoire. Céline, vous avez, on peut dire, le nombre d'années ? Non ? Oui. C'est secret ? Parce que les dames, en général, elles n'aiment pas trop. Je vous en prie, allez-y. Vous êtes sûr. Bon allez, elle est jeune. Céline a 31 ans, elle a un parcours un peu classique, un bac gestion et vous avez fait une licence de droit non obtenue. C'est pas bien ça. Pourquoi vous l'avez arrêtée ? Alors, je l'ai arrêtée parce que j'ai commencé à travailler en restauration à côté de l'école et puis en fait, j'ai trouvé ma vocation. Donc du coup, je m'y suis consacrée pleinement. D'accord. Et vous êtes d'origine exoise ou savoyarde ? Pas du tout. Je viens de la région de Lyon. Vous êtes lyonnaise. Donc vous voyez comme quoi on peut faire venir des lyonnais sur Aix. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. Je crois que d'ailleurs, c'est tendance parce que les gens avec le Covid vont avoir tendance à venir dans des territoires plus verts. Donc vous avez commencé à travailler pendant la fac de droit. Vous avez commencé ? C'est ça ? Alors en fait, j'ai toujours travaillé un peu à côté de l'école pendant les vacances scolaires, les week-ends notamment et étant étudiante à la fac de droit, du coup, j'ai commencé à travailler à temps plein à côté et voilà. D'accord. Et donc après, vous avez commencé à faire un peu tous les métiers dans la restauration. Cuisine, salle, c'est ça ? Alors exactement. En fait, quand j'étais plus jeune que je m'y consacrais à temps partiel, donc week-end, vacances scolaires, j'occupais plusieurs postes, des postes de préparation en cuisine et des postes de salle également. Mais vous avez très très vite progressé dans votre carrière parce qu'a priori, vous avez travaillé dans des grandes brasseries, vous avez travaillé notamment chez Pierre Rourcy, c'est ça ? Tout à fait. Qui est un chef étoilé ? Oui, tout à fait. Il y avait combien ? Une ou deux étoiles ? Une étoile. Une étoile. Et c'était toujours sur Lyon ? Oui, Lyon 6ème. Vous étiez resté dans votre ville ? Exactement. Et après, vous allez nous dire pourquoi vous êtes venu en Savoie ? Et donc après, vous avez terminé comme responsable d'un hôtel 4 étoiles, responsable de la restauration d'un hôtel 4 étoiles ? Alors, j'étais au service petit déjeuner de l'hôtel, tout à fait. C'est la restauration ? Oui, tout à fait. Vous étiez la responsable de la restauration du matin, on peut dire ça comme ça ? Exactement. C'était un hôtel de 4 étoiles ? Oui, à Fort-Vière. Toujours sur Lyon ? Toujours sur Lyon. D'accord. Et ensuite, vous êtes venu en Savoie, mais on dira après pourquoi. Et un matin, vous avez croisé la route de Clément. C'était un après-midi. Vous pouvez nous en parler ? Oui, en effet. Voilà, c'est le moment romantique. Je crois que nos auditrices vont être plus... Donc vous avez rencontré Clément à l'occasion d'un travail dans un restaurant ? Oui, c'était il y a à peu près 9 ans maintenant. On s'est rencontré dans un établissement qui était situé à Lyon 6e. Il était en cuisine, il occupait un poste de seconde cuisine. Et moi, j'étais en salle, j'étais chef de rang. D'accord. Et donc, vous avez rencontré... Parce que vous êtes un couple à la vie et à la scène, comme on dit. Tout à fait. C'est-à-dire que, voilà, on peut le dire, vous m'avez autorisé à dévoiler cette partie de votre... Je vous rassure, je vais arrêter là mes questions un peu intrusives, mais c'était simplement pour que nos auditeurs et nos auditrices vous connaissent un peu mieux. Maintenant, on va passer à monsieur. Alors, on m'a laissé dire que c'était peut-être celui qui était le plus bavard. Ah. Non, vous confirmez, Clément ? Oui, c'est possible. Parce qu'on dit que souvent, les femmes sont plus dans l'affect, dans le relationnel, dans la parole, la prise de parole. c'est possible. Bon, après, je pense qu'elle est un petit peu intimidée, c'est pour ça, mais dans la vie, elle est pas forcément comme ça. D'accord, on va passer à vous. Alors, vous êtes de Lyon aussi ? Oui, tout à fait. Deux Lyonnais ? Deux Lyonnais. Moi, je suis né dans le quatrième, à Lyon quatrième, la Croix-Rousse. On a toujours vécu à Lyon. Et, donc, on s'est, comme vous le disiez, on s'est rencontrés dans un restaurant du sixième arrondissement. Donc, j'étais en cuisine, j'étais seconde cuisine. C'était il y a peu près, oui, neuf ans. D'accord. Et Céline était en salle ? Et Céline était en salle, oui, tout à fait. D'accord, d'accord. Très bien. Vous avez eu une formation plus classique. Ce qui est quand même marrant, c'est que vous êtes des Lyonnais qui êtes dans la restauration. Ça fait un peu cliché, non ? Oui, tout à fait. Parce que Lyon, c'est la capitale, on allait dire mondiale, avec Paul Bocuse, qui a marqué tous les esprits. Mais c'est la capitale, au moins française, voire européenne, de la gastronomie. Tout à fait. C'est ce qu'on a tendance à dire, oui, que c'est un peu une grande ville de gastronomie. Après, bon, c'est vrai que même Paris est reconnue pour ça. Beaucoup de villes sont reconnues pour ça, en fait. Mais, c'est vrai qu'il y a quand même les bouchons lyonnais qui sont assez connus. C'est peut-être pour ça aussi. Et puis, il y a pas mal de grands chefs. D'accord. Donc, vous êtes connus dans cet établissement. Alors, vous avez une formation plus classique. Parce que Céline a fait une fac de droit qu'elle n'a pas terminée. Moi, je suis juriste de formation. J'ai terminé ma fac. Ça ne m'a pas mené à grand-chose, mais j'aurais peut-être dû rester finalement dans la restauration. Je plaisante. Vous avez fait un BEP hôtellerie-restauration. Tout à fait. D'accord. Dans un lycée pro ? Oui, c'est ça. D'accord. Et ensuite, vous avez fait passer un bac pro cuisine. Tout à fait. En fait, c'est la suite logique du BEP. D'accord. Alors maintenant, en fait, il me semble que ça a changé. Mais avant, on faisait deux ans de BEP, deux ans de bac professionnel. Puis après, on pouvait continuer sur un BTS. Mais bon, il m'a semblé plus logique de commencer à travailler directement. Et vous, contrairement à Céline, vous n'avez fait que de la cuisine. Moi, je n'avais jamais fait que ça. Non. Enfin, j'en ai fait un petit peu au lycée. Parce qu'en fait, dans les deux ans de BEP, on nous fait faire un petit peu les deux. Certains changent. Chacun trouve vraiment sa voie, je pense. Donc, on en a fait un petit peu, mais on se concentre sur ce qu'on appelle l'option qu'on a choisie. D'accord. Et vous, Céline, vous avez fait aussi un peu de cuisine, tu crois ? Oui, j'ai fait un peu de préparation, surtout du froid. Parce que pour passer au chaud, il faut avoir un peu plus d'expérience que ce que je l'avais à l'époque. Donc, j'ai fait un peu des entrées, le post-entrée et des serres, notamment. D'accord. Et qui cuisine à la maison ? C'est monsieur ou c'est madame ? C'est Clément. C'est Clément. Il cuisine tout le temps, c'est faux ça. Ok, donc, vous êtes rentré au groupe Georges Blanc, Trois Macarons, c'est ça ? Alors, en fait, Georges Blanc, c'est un chef de la région lyonnaise. Étoilé ? Oui, il est étoilé, il a d'ailleurs à Vona, il a le restaurant qui est étoilé, Trois Macarons Michelin, tout à fait. Il a aussi d'autres restaurants satellites, on va dire, il a plusieurs restaurants. Oui, c'est le groupe. Voilà, c'est le groupe. Donc moi, j'ai commencé dans un de ces restaurants, c'est vrai. J'ai fait, en fait, c'est vraiment le... Tout le parcours de la cuisine, vous avez été commis, je crois. Voilà, j'ai démarré en bas de l'échelle. C'est commis ? Oui, c'est ça, commis de cuisine, on appelle ça. Chef de partie ? On monte les échelons, c'est-à-dire que, voilà, moi j'ai fait demi-chef de partie, chef de partie, et puis après, j'ai changé. d'autres chefs, j'ai fait, je peux citer Jean-Paul Lacombe, qui est un chef assez connu sur Lyon. Et toi aussi ? Qui avait Léon de Lyon, je ne sais pas si, je pense que c'est un nom que les gens connaissent. Et donc, voilà, qu'il y a aussi pas mal de restaurants. J'ai fait Gérard Vignas, c'était un macaron Michelin également. L'établissement où il y avait le plus d'étoiles, c'était lequel ? C'était... Vous avez été cuisinier ? Gérard Vignas, un macaron Michelin. Un macaron Michelin, c'est déjà très très bien. Et vous étiez, alors vous êtes rencontré je crois en 2010 ? Oui, c'est ça. J'ai vu ça, oui c'est ça. Donc vous allez fêter vos dix ans ? L'année prochaine. C'est pas... Bah non, là on est en 2020. Oui, alors l'année prochaine ça fera dix ans de couple. Ah ! Ça est assez obscur. D'accord, d'accord, c'est pas la force noire. D'accord, et en 2019, vous avez eu envie, donc vous avez fait une carrière tous les deux. Vous étiez dans les mêmes établissements à partir de 2010 ou pas ? Oui, enfin on a eu la chance d'avoir plusieurs structures où on a pu travailler ensemble. D'accord, donc pendant neuf ans vous êtes restés ensemble dans le même établissement ? Alors pas à chaque fois. Pas à chaque fois, non. La restauration, c'est un domaine où on bouge beaucoup généralement quand on maîtrise le poste. Au bout de deux, trois ans, on a tendance à bouger aussi pour pouvoir évoluer en termes de hiérarchie. On change de restaurant et donc du coup, on n'a pas forcément été dans les mêmes structures mais je dirais qu'on a fait au moins trois établissements communs. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2019 ? Vous étiez super jeune, vous n'aviez même pas 30 ans. Vous étiez pas au summum mais vous étiez quand même dans de belles trajectoires de carrière. Vous étiez dans une étoile, Michelin, vous étiez responsable de salle même si c'était, oui, la salle de restauration le matin d'un hôtel, quatre étoiles. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous lâchiez tout ça moins de 30 ans pour créer une entreprise comme la mangerie ? Alors en fait, on a eu la chance il y a à peu près trois ans d'être amené à gérer un établissement à deux donc à la Croix-Rousse où il était en cuisine et j'étais seule du coup en salle. C'était votre affaire ou c'était... Non, c'était pas notre... Tout à fait. D'accord. On nous avait proposé la gestion de l'établissement et donc du coup, c'est vrai qu'on s'y est vite plus. On y a pris goût, on va dire. À l'indépendance. Exactement. Et puis, c'est un peu la suite logique en fait finalement d'avoir à terme notre propre affaire. Alors c'est vrai qu'on ne voyait pas ça aussi rapidement. Quand on s'est installé avec ses bains, l'opportunité s'est offerte à nous et donc c'est vrai qu'on a sauté sur l'occasion. D'accord, mais pourquoi vous avez quitté votre ville, la capitale européenne de la gastronomie, pour venir à Aix-les-Bains ? Alors ça, c'était une envie qu'on avait de longue date. On ne se voyait pas faire toute notre carrière à Lyon, déjà nous, dans notre vie personnelle. On avait envie d'avoir une meilleure qualité de vie, d'être un peu plus dans une ville à taille humaine, vraiment plus axée sur la nature aussi. Et donc du coup, Aix-les-Bains nous a un peu tombé dessus, un peu par hasard et ça a été un peu un coup de cœur. Comment tomber dessus ? C'est-à-dire, vous êtes venu en balade, visitez la ville et puis voilà. On est venu en... Vous avez le coup de cœur. Un week-end en amoureux en fait. Ah ouais ? Voilà. On vient toujours à l'amour. Toujours à l'amour. Et donc effectivement, on a eu un coup de cœur pour la ville et en l'espace de 6 à 9 mois, on avait plié bagage sur Lyon et on était venu s'installer à Aix-les-Bains. D'accord. Et comment vous avez trouvé ce lieu un peu magique qui est un kiosque ? Comment vous l'avez trouvé ? Alors, on nous en a parlé. Ça nous a un peu tombé dessus. Donc nous, on avait l'objectif à terme, bien sûr, de montrer notre propre structure. On remercie d'ailleurs Sébastien Baboulaz qui nous a été de très bons conseils. Le fameux Sébastien Baboulaz. L'homme de la situation. Qui est incontournable sur le Grand Lac. Tout à fait. Et c'est lui qui nous a dit qu'effectivement, le kiosque se prêtait bien pour une première entreprise à nos projets. Il y avait effectivement un appel d'offres qui avait été émis par la mairie à ce moment-là. On est arrivé un petit peu sur la date butoir pour la candidature. Mais on a tenté notre chance et on a eu la chance d'être sélectionnés parmi les divers candidats. Parce que vous êtes arrivés en 2019, je crois, c'est ça. Vous êtes installés à la... C'est ça. méfiez-vous. Vous avez vu comment elle parle, Céline ? Tout à fait. Elle vous prend l'avantage. Je crois que c'était vous le plus bavard. Elle a l'air plutôt à l'aise maintenant. Oui, tout à fait. Il faut se méfier les femmes. Ils prennent l'avantage. Bon, écoutez, on va finir cette première partie. Sauf si vous avez autre chose à nous dire sur votre arrivée à Aix-les-Bains. Vous avez trouvé facilement un logement ? Oui, tout à fait. Ça n'a pas été... Ça n'a pas été trop dur ? Non, ça n'a pas été trop dur. On vient de Lyon aussi. Donc, on a l'habitude de... De trouver ? Exactement. De bien devoir chercher, on va dire. Parfait. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et après, on va rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire votre établissement. A tout de suite. Radio Grand Lac Radio Grand Lac 88FM 88FM Radio Grand Lac Bonsoir. Nous sommes de retour sur l'émission Un jour, un lac, un entrepreneur sur le 88FM Radio Grand Lac et nous sommes avec Céline et Clément, les heureux et sympathiques propriétaires du restaurant La Mangerie. Alors, après avoir parlé de vous dans une première partie, on va peut-être parler un petit peu de votre établissement. C'est ça qui intéresse nos auditeurs et nos auditrices. D'abord, pourquoi le mot La Mangerie ? Qui a trouvé ? Allez Clément. C'est vous qui allez beaucoup parler. Je pense que c'était vraiment une réflexion commune. En fait, on pensait vraiment à un établissement. Comme on fait de la petite restauration, l'idée, c'était de faire de la petite restauration en continu. C'est vraiment un lieu de restauration, un lieu où on peut manger des petites choses. En fait, c'est venu comme ça. On a commencé à chercher vraiment sur le verbe manger. Et puis, je ne sais pas, d'un coup, c'est venu la mangerie. On a trouvé que ça collait bien avec un peu l'esprit qu'on voulait donner. Donc, c'est vrai qu'on peut manger différentes choses. On peut faire des repas le midi. On a des formules, on a des casse-croûtes, on a des salades, on fait des frites fraîches. mais on peut aussi prendre des apéros, c'est-à-dire picorer des petites choses. Vous n'avez pas la licence pour être bar. Non, on n'a pas la licence. Vous n'avez pas la licence bar. D'accord. Mais si, par exemple, quelqu'un vient sur votre terrasse à un moment où vous n'êtes pas en production, on ne peut prendre pas une petite salade, mais on y reviendra. Oui, on peut. Tout à fait, on peut. En fait, nous, on est tenu de vendre à manger, en fait. Il faut que ce soit l'accessoire de la boisson. Donc, on peut tout à fait manger une frite en buvant une bière de Savoie. Voilà, il y a des solutions pour ça aussi. D'accord. Pourquoi avoir... Qu'est-ce qui évoque ce lieu un peu unique qui est un kiosque ? La relation entre votre clientèle, un peu de passage, une vente à emporter, vous me disiez que vous aviez à peu près 50% de votre chiffre qui était lié à la vente à emporter. C'est cela ? Est-ce que c'est un lieu qui vous inspire le kiosque ? C'est un lieu qui... Enfin, historiquement, en fait, déjà, c'est un lieu qui a une âme, qui a quand même beaucoup vécu, qui est assez historique, en fait, au cœur d'Ex-Lébin. Et puis, sa situation en fait un lieu assez unique. Il est vraiment situé au cœur... Enfin, sur le bord, mais dans le théâtre de Verdure, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment un lieu presque bucolique quand c'est ensoleillé, quand on est vraiment au cœur du parc. Presque romantique. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on peut le dire. Elle va pas me dire le contraire, Céline. Et puis, d'ailleurs, on a eu beaucoup de couples qui viennent. L'été dernier, on faisait des brunchs. Et c'est vrai que bruncher un dimanche matin au soleil, c'est vraiment incroyable parce qu'il n'y a pas le bruit de la route, il y a le chant des oiseaux. On est vraiment... On se croirait dans la nature, les pieds dans l'herbe, quoi. D'accord. Et votre principe, le principal au niveau du restaurant La Mangerie, c'est d'avoir une restauration, donc, rapidement à préparer, à emporter ou à consommer sur place. Sur place, avant le Covid, vous aviez combien de places à l'intérieur ? À peu près. Alors, à l'intérieur, on a une dizaine de places assises. Donc, maintenant, ce sera plutôt 5-6, quoi, avec la distanciation. Vous avez regardé, déjà ? En fait, si... Bon, pour l'instant, on ne peut pas le faire, mais... À l'époque, quand vous pourrez réouvrir ? On diviserait au moins par deux, c'est sûr. D'accord. Mais donc, après, on avait la terrasse en plus, quand même, où on pouvait avoir une vingtaine de places en terrasse. Donc là, vous avez entendu M. le maire, vous allez passer peut-être de 20 à 40 places. Enfin, peut-être 20 avec la distanciation, mais bon, vous aurez peut-être l'assuré. Et vous êtes un restaurant qui est basé sur le bio et les circuits courts. Enfin, le bio de façon minoritaire. Voilà, je m'avance un peu, mais vous êtes surtout sur de la nourriture fraîche avec des produits frais et plutôt locaux. Vous pouvez nous en parler ? En fait, il nous semblait important de travailler. En fait, c'est peut-être une déformation professionnelle aussi, mais on a une manière de travailler de restaurant. On ne travaille que des produits frais. C'est-à-dire, tous les matins, vous allez au marché ? On fait le marché, alors pas forcément... Pas tous les jours ? Pas forcément tous les jours. D'accord. C'est vous qui allez ? Tous les deux. Tous les deux. D'accord. Alors, on n'a pas de congèles, on n'a pas de produits congelés, on n'a quasiment pas de... Enfin, on n'a même pas de produits industriels. C'est vraiment ça, le but, c'est d'apporter... Que des produits frais ? Voilà, que des produits frais. Et en fait, on pensait qu'il y avait un besoin dans ce type de restauration parce qu'on est vraiment dans de la petite restauration, en fait. D'accord. Donc, je pense qu'on n'a pas le travail, c'est d'essayer de faire le plus possible à la commande pour apporter la plus grande qualité possible. D'accord. Et vous fournissez au marché d'Aix-les-Bains ou chez des producteurs autour d'Aix-les-Bains ? Alors... La campagne. Vous avez les deux ? Alors, on a le... On peut... Pour le primeur, en fait, on peut... Le marché, ça va très bien. Après, on a des fournisseurs qui nous permettent... Vous pouvez les citer, si vous voulez. Alors, par exemple, on pourrait citer Côté Alpes, Côté Alpes, qui est un fournisseur qui va nous fournir des produits des deux Savoie. Donc, ce qui va être fromage de Savoie, charcuterie de Savoie. On va travailler la limonade bio de Savoie, les bières au myrtille de Savoie. Ce sont des produits bio. Il nous fournit également des produits des Alpes italiennes, un petit peu. On peut parler de Savoie Comestible, qui est un... qui est une petite entreprise familiale basée sur Aix-les-Bains. et tous ces producteurs sont dans une distance d'à peu près de combien d'Aix-les-Bains ? Vous restez vraiment dans la sphère Grand Lac ? Ah bah là, c'est... Sur place. Non, non, mais il faut parler, Céline. Ils sont carrément inventés à Aix-les-Bains. Elles sont sur... C'est des entreprises aix-oises. Donc, c'est du frais, c'est du local... Et c'est du féminut. Et c'est du féminut. D'accord. À qui s'adresse votre cuisine ? Parce que... On va se dire, c'est de l'emporter. Est-ce que, par exemple, je suis... Qui sont vos clients ? Est-ce que c'est des fonctionnaires de la mairie ? Est-ce qu'ils travaillent dans les entreprises ? Est-ce que c'est des commerçants ? C'est qui, votre entreprise ? Bien sûr, on va avoir... Votre clientèle, pardon. On va avoir... Principalement ? Principalement des commerçants d'Aix-les-Bains. Des commerçants d'Aix-les-Bains. Oui, donc... D'accord. Des travailleurs du centre ? La mairie, tous les gens qui travaillent à la mairie, l'office du tourisme. On va avoir... On va peut-être pas estimer les banques, certaines banques qui sont dans le centre aussi. Vraiment, les gens pour qui il est important d'avoir une solution de restauration le midi, qui n'ont pas forcément le temps et qui... On sait que ce n'est pas forcément facile de trouver, de changer. Donc, voilà, tous les gens qui travaillent dans le centre d'Aix-les-Bains. D'accord. Et vous êtes ouvert principalement à quel moment ? Parce que, pour nos auditeurs et nos auditeurs, j'appelle toujours l'entreprise quelques jours avant pour qu'on discute un peu. Vous travaillez essentiellement le midi, c'est ce que vous me disiez. Essentiellement le midi pour l'instant. Alors après, l'été, on est ouvert le soir aussi. D'accord. Mais bon, en ces périodes un peu troubles, on fait du... Là, on fait 9h-15h. 9h-15h. 9h-15h, d'accord. Et votre clientèle, est-ce qu'elle est uniquement... Parce que ce qu'on dit souvent sur Aix-les-Bains, vous allez me le dire, c'est que c'est une ville de cheveux gris ou blanc. Bon. Ça, c'est un peu un des stéréotypes qu'on a sur la ville. Votre clientèle, c'est tous les âges ? C'est plutôt des jeunes actifs ? C'est plutôt des personnes... Moi, je dirais que c'est plutôt tous les âges. C'est vrai qu'on a des jeunes actifs. Oui, on a des jeunes dynamiques. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas forcément des... On va dire des plus jeunes. Les adolescents ne sont pas trop sur notre créneau. Ce n'est peut-être pas encore non plus pour leur âge. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas tellement notre cible, en fait, et puis on s'en rend compte aussi. Mais par contre, on a des jeunes dynamiques qui aiment manger, qui aiment se faire plaisir, qui s'attachent à certaines valeurs qu'ils peuvent retrouver chez nous. Vraiment, le frais, le sain, le sans produit industriel, on a quand même pas mal de... Des jeunes actifs parce que vous êtes à peine 30 ans, 31 ans. Vous êtes quand même jeune. Vous en voyez beaucoup qui ont votre âge ? Oui, tout à fait. Alors après, ça dépend un peu des créneaux horaires. C'est-à-dire que pour nous, le service d'une journée va se dérouler sur plusieurs créneaux, on va dire. On va avoir le service limonade, donc c'est tout ce qui va être boisson. Donc la cafétéie, le matin, avant le service de midi. Ensuite, commence le service restauration, proprement dit, 11h30, 14h, 14h30. Et puis, l'après-midi, ce n'est pas une période de confinement ou de déconfinement, on va avoir un autre service limonade. Donc les boissons sont là aussi. Selon ces différents créneaux, il y a différents types de clientèle qui viennent. Donc sur le midi, principalement, ce qui est notre offre principale alimentaire, on va vraiment avoir des actifs. Donc comme elle a dit Clément, ça va être des travailleurs du centre, l'office du tourisme, les commerces de proximité directement. Et puis sur les autres créneaux, donc la limonade du matin ou de l'après-midi, on va avoir des gens qui ont un peu plus le temps. Pas forcément l'après-midi aussi, quelques personnes plus âgées ou même des jeunes mamans qui viennent avec les enfants parce que comme on vous l'a dit, on donne directement sur le parc de verdure. Donc c'est assez agréable d'être au calme et de pouvoir laisser les enfants courir un petit peu. Donc ça dépend vraiment des différentes heures. Alors on va rentrer maintenant dans la technique. Donc là, je pense que c'est plutôt Clément qui va nous en parler. Alors j'ai essayé de préparer l'émission. J'essayais de le faire avec mes moyens, avec le temps que j'ai, c'est-à-dire bien modestement. Et j'ai eu votre carte, mais c'était la mauvaise carte, évidemment. C'était la carte du mois de janvier. Donc où je voyais que vous aviez effectivement ce qu'on appelle des casse-croûte à 6 euros qui ont l'air très appétissants. Du bœuf avec l'atome des bouches, avec effectivement du chèvre frais, avec des duos, notamment le hot duo. C'est un petit jeu de mots. Ça, c'est votre carte d'hiver. Vous pouvez nous en parler ? Alors en fait, oui, ça c'était la carte d'hiver. Donc vous avez une carte de saison. Alors en fait, on essaie de travailler avec les saisons. Donc on change la carte. Je dirais qu'on fait même deux cartes par saison. On la change assez régulièrement puisque même pour nous, en fait, c'est intéressant de se renouveler. Et puis, on a pas mal d'habitués. Il faut qu'on essaie de trouver un peu de diversité dans la carte pour que les gens goûtent le maximum de choses en fait. Donc on essaye de changer régulièrement. Et donc oui, cet hiver, on avait le hot duo. Donc on a trouvé ça sympa comme idée. Un petit rapport avec le hot dog. On s'est dit le petit hot dog savoyard. donc avec des dios de savoir, la salaison du Mont-Blanc. Donc on travaillait ça dans un pain. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'un de nos principales fournisseurs qui est notre artisan boulanger. C'est un artisan. Tout à fait. Le petit gâteau boulevard. Vous pouvez le citer. Alors c'est le petit gâteau qui se situe boulevard Le Pic. Bonjour Aurélie, si elle nous écoute. D'accord. Bonjour Aurélie. En fait, un jeune couple qui s'est lancé, qui a ouvert sa boulangerie pâtisserie deux mois avant nous. Donc bon, dans un esprit de logique, on a trouvé ça cohérent. Ils ont votre âge à peu près ? À peu de choses près. Vous êtes devenus amis, non ? On ne se connaît pas trop personnellement. Mais c'est marrant que vous ayez la même démarche d'un jeune couple qui s'installe à quelques semaines d'écart. C'est ça qui nous a plu un petit peu. On s'est dit ça peut être cohérent de faire ça comme ça. Et puis bon, c'était cool. D'accord. Donc vous me rappelez la boulangerie, elle s'appelle comment ? Le Petit Gâteau. Le Petit Gâteau qui est situé boulevard ? Le Pic. Le Pic, d'accord. Et donc là, on est sur une période estivale et on va finir cette deuxième partie. Je l'annonce à la technique parce qu'il faut aussi qu'on puisse un peu boire. C'est vrai que... C'est quoi vos plats, votre saison estivale ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je suis quand même allé sur votre page Facebook et j'engage d'ailleurs nos auditrices et nos auditeurs à aller sur la page Facebook de la mangerie qui est plutôt bien faite avec de belles photos et avec de belles photos aussi des plats, même de vous-même. C'est quoi les salades ? Qu'est-ce que vous faites actuellement ? Parlez-nous. En fait, on a mis quelques salades en place parce qu'on avait la demande... L'été dernier, on en faisait surtout du sur place mais en fait, on avait la demande aussi sur des salades à emporter. Donc on a mis ça en place. C'est pareil, en fait, on va proposer différentes choses qu'on va changer assez régulièrement pour avoir un petit peu de diversité. Alors on commencera les tomates quand on sera en pleine saison donc avec la mozart et la bouffala, on fait des pestos de basilic. Ça, c'est quand même très frais pour l'été, les gens aiment bien. On essaie de croiser les produits aussi. Donc on a par exemple en ce moment une salade avec du bœuf séché des Alpes avec de la tombe de Savoie. Donc des produits... Encore des produits locaux. Qui parleront à ce devoyeur. Après, on s'amuse aussi à faire des choses un peu différentes aussi. C'est-à-dire que, bon là, on a fait une petite salade un peu à consonance asiatique. Bon, on fait des tagliatelles de carottes, de courgettes, des pousses de soja. On fait des vinaigrettes un peu asiatiques. On fait des choses comme ça. Les tomates, on travaille le sucré salé aussi. Et est-ce que vous répondez parfois en créant des plats à la demande d'une clientèle ? Un client qui vient, qui vous dit tiens, j'aimerais bien avoir par exemple une salade asiatique, un wok ? Oui, oui, tout à fait. Ça arrive ? On essaie de rester à l'écoute de la clientèle. Après, c'est surtout quand on change les cartes parce que c'est vrai qu'on a tendance à changer régulièrement. Mais c'est aussi à double tranchant parce qu'il y a des gens qui aiment bien certaines choses et qui ne comprennent pas forcément aussi qu'on ait changé. Donc, il y a des incontournables qu'on n'a pas pu toucher, qu'on a dû laisser parce que les gens sont trop déçus si on les enlève. Et le audio, si je viens chez vous, là demain, je peux l'avoir ? Là, on l'a enlevé. Mais on l'avait gardé vraiment pour l'hiver. Par exemple, le bœuf séché des Alpes, Tom des Bouges, sauce tartare maison. Du coup, on fait tout nous-mêmes, on fait nos sauces nous-mêmes. Celui-ci, on l'a depuis le début parce qu'on a une clientèle fidèle là-dessus et qui ne prenne que ça et qui n'ont toujours pris que ça et qui seraient un peu tristes si on l'enlevait. Et vous faites de la pâtisserie aussi un peu vous-même ou vous l'achetez la pâtisserie ? C'est une question. Alors, on a fait un petit peu les deux. On ne va pas dire, je ne dirais pas qu'on fait de la pâtisserie parce qu'on fait plutôt, on va faire de la petite pâtisserie aussi. Alors, c'est quoi comme par exemple un gâteau ? Eh bien, on va faire des petits, on fait des sablés bretons, on va faire des sablés, on va faire des cookies, on fait des petites crèmes citron, des crèmes vanille, des choses comme ça mais on ne va pas faire vraiment de la pâtisserie à proprement dit. On fait des gâteaux plutôt simples, moallés au marron, moallés au chocolat, des petits, des petits gâteaux, ganache, chocolat, spéculoos, des choses plutôt faciles à réaliser pour nous. Céline, elle met la main à la pâte, c'est un mauvais jeu de mots. Elle met la main à la pâte un peu ? Tout à fait, c'est pour ça que je me suis permis de prendre la parole parce que j'aide un peu à la pâtisserie. Elle aide en cuisine, oui ? Oui, tout à fait. C'est une bonne cuisinière, c'est un bon comique. Oui, un peu dissipé parfois. Un peu dissipé ? Mais bon, ça va. Mais elle met la main à la pâte. Oui, bien sûr. Dernière question avant la pause, je dis ça pour notre technicienne de choc, parce que c'est aussi utile d'avoir une petite pause nous-mêmes. Ce n'est pas un espace un peu petit pour travailler, pour cuisiner, le kiosque ? Si. Parce qu'on parle d'espace, la cuisine est très à la mode avec Philippe Echittebeste, etc. Mais c'est quand même un espace contraint. Vous avez combien de mètres carrés d'ailleurs ? Vous le savez un peu près ? En fait, le kiosque en tout, salles et cuisines comprises, il fait 25 mètres carrés. 35 mètres carrés. Donc avec la partie salle et la partie... La partie salle et la partie salle. En fait, c'est ça qui est intéressant aussi. Parfois, c'est compliqué aussi, mais c'est un peu un défi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'adaptations. Il a fallu qu'on crée notre concept par rapport à ce qu'on pouvait faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on voulait faire parce qu'on a des contraintes liées au local, à différentes choses qui font qu'il faut qu'on s'adapte. Donc on essaie de travailler avec ce qu'on a et proposer le mieux possible avec ce qu'on a. Il a fallu aussi repenser un peu l'espace. C'est-à-dire que la cuisine, c'est la cuisine, bien sûr. Il y a une grosse partie de la production qui est en cuisine. Mais pendant le service, il y a également certaines préparations, notamment les crocs au jambon truffé ou les frites qui seront cuisinées. Ça donne envie de venir chez vous un croc truffé. C'est d'ailleurs un excellent produit qu'on a développé. On va y aller, on va courir. C'est-à-dire que jambon truffé abondance. D'accord, vous n'êtes pas ouvert ce soir après l'émission, non ? Et non. Vous avez fait exprès pour ne pas le dire. Sinon, il faut y aller maintenant, il faut aller faire une mise en place. Il faut aller faire une mise en place, d'accord. Et la déco, qu'est-ce qui s'en est occupée ? C'est Céline ? C'est nous, on a eu un peu... C'est branché comme j'y suis pas allé. Je vous avoue qu'on a eu l'aide de nos proches aussi, on a un peu demandé l'avis de nos familles et de nos amis. Je pense notamment à un tableau qu'on a en salle qui a été fait spécialement pour nous et qui représente notre logo qui a été fait par un membre de notre famille. Une personne qui s'appelle Céline et que je remercie également si j'allais à nous écouter. Je pense que oui. Ça n'a pas été la guerre des Céline, ça a été la collaboration des Céline. La collaboration des Céline, tout à fait. D'accord, très bien. Écoutez, on va passer à une autre part. Merci en tout cas d'être venu et puis on sera ravis de vous retrouver dans quelques minutes. Un peu de musique, ça va nous faire patienter. Merci. Bienvenue sur l'émission Un jour, un lac, un entrepreneur. Le 88FM sur Radio Grand Lac et on retrouve pour la troisième fois nos amis Céline et Clément. Tout va bien, Céline et Clément ? Tout va bien. On va continuer un peu à parler de la mangerie et puis on va parler de bien d'autres choses. Première chose, vous êtes aussi des jeunes créateurs puisque vous savez que l'année 2019 a été l'année record en 2019 pour la création d'entreprises et notamment, on a eu 800 000 créations d'entreprises en France et 2 000 dans l'artisanat en 2019. Vous avez donc créé votre entreprise récemment. Est-ce que vous avez été aidé dans le cadre de votre création par les chambres de métier ou par d'autres organismes ? Bien sûr. Bien sûr. Vous pouvez nous en parler ? Bien sûr. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Beaucoup de conseils. La CMA, bien sûr. On a eu également, moi je trouve, il y a pas mal d'associations qui sont vraiment utiles aux jeunes créateurs. Vous pouvez les citer. Par exemple, Cité Lab. Sébastien Baboulas. Sébastien Baboulas. De très bons conseils. De très bons conseils. Il est incontournable sur Grand Lac, Sébastien Baboulas. On le salue d'ailleurs. On le salue. On a également adhéré à La Ruche. Ah oui, alors Initiative Savoie. Exactement. Vous pouvez en parler, c'est un service de la chambre de métier et de l'artisanat. Exactement, dans les locaux de la CMA qui nous ont suivis et d'ailleurs qui nous suivent encore au jour d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un accompagnement du quotidien. Donc c'est vrai que pour les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux même si vous êtes dans une phase encore de projet parce qu'ils sont vraiment d'une grande aide et ça fait du bien de ne pas être seul et donc on est regroupé avec d'autres jeunes qui démarrent. ce qu'il faut expliquer c'est que La Ruche c'est un endroit où se réunissent les jeunes créateurs pour échanger des informations, pour s'entraider. Tout à fait. Vous faites partie de cette ruche. Exactement. Et elle a été plutôt positive cette ruche. Oui, tout à fait. Et qui la reine ? C'était la conseillère Initiative Savoie ? Non, pour nous c'était Marie Fontanac Marie Fontanac qui était notre référente. Je le connais très très bien et qui d'ailleurs va coucher je vous l'annonce le mois prochain. C'est une conseillère éco qui est vraiment super à la CMA. Je le dis comme je le pense. Donc vous avez créé et vous habitez donc un territoire un peu à énergie très positive. Monsieur le maire tout à l'heure nous en a parlé qui s'appelle Aix-les-Bains et le lac du Bourget. Est-ce que vous sentez cette énergie économique ? Alors, oui. Non, bien sûr c'est vraiment c'est ce qu'on disait en fait. On trouve que vraiment il y a quelque chose qui est fait justement pour les entrepreneurs pour les jeunes créateurs. On a rencontré beaucoup de jeunes créateurs dans nos sessions via Initiative Savoie et c'est vrai qu'on a pu échanger on a des problématiques communes et c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de gens et il y a un fort intérêt en fait un fort dynamisme dans cette région et c'est vrai qu'on a été assez étonnés par ça voilà on a trouvé ça vraiment bien. Je ne sais pas si vous le savez mais la Savoie est un des taux d'artisans le plus important par rapport à la population. Ça veut dire qu'ici il y a un dynamisme incroyable. En 2019 il y a 1992 entreprises artisanales qui ont été créées dont vous qui avez été accompagnés. On va revenir maintenant un peu sur le Covid si vous voulez bien. On a essayé d'être un peu léger on va revenir tout à l'heure à la déconnade et puis au fait d'être léger on peut dire la déconnade c'est un mot autorisé à la radio ma présidente ne va pas me tacler. Donc oui vous avez été frappé par le Covid qu'est-ce qui se passe le 17 mars ? Vous êtes obligé de fermer comme établissement de restauration. Comment vous l'avez vécu et quel a été l'impact direct pour votre entreprise ? Bien sûr ça a été une grande surprise pour nous du coup nous en fait on a fermé directement on a essayé en fait on a essayé d'ouvrir quoi si je me trompe faire de la vente en portée on a essayé de faire de la vente en portée oui deux trois jours mais deux trois jours après la fermeture ? C'est-à-dire que oui en fait quand le décret du 16 mars est tombé donc je crois que c'était en début de semaine il faut savoir que les établissements de restauration avaient dû fermer leurs portes eux dès le samedi soir minuit et en fait nous on nous a annoncé parce qu'encore une fois la mairie est très efficace ici ils nous avaient prévenu que la vente en portée pouvait se maintenir on a tenté de maintenir l'activité sur cette offre de vente en portée malheureusement comme on l'a annoncé tout à l'heure nous notre clientèle principale ça va être les travailleurs du centre donc à partir du moment où ils ne sont plus là effectivement nous pour nous c'est un peu le vide et donc du coup faute de clientèle on a dû également fermer l'entreprise et la clientèle du soir le week-end c'était pareil ? alors la clientèle du soir c'est surtout une clientèle estivale estivale qui est liée et donc vous n'avez eu aucune activité pendant deux mois aucune activité pendant deux mois donc ça veut dire aucune ressource vous n'avez pas pu effectivement de développer du chiffre de fer comment vous l'avez vécu en tant qu'entrepreneur outre l'aspect et l'impact financier mais psychologiquement parce que ça on n'en parle jamais mais en réalité tout à l'heure j'étais avec un artisan du centre-ville avec qui j'ai discuté un bon quart d'heure et qui m'a dit deux choses bien sûr l'impact économique terrible l'impact financier mais aussi ce qu'on n'évoque pas assez c'est l'impact psychologique beaucoup d'angoisse je dirais c'est surtout beaucoup d'angoisse qui était angoissé vous tous les deux je pense tous les deux vous étiez angoissé tout à fait c'était quoi une angoisse de perte de chiffre d'affaires de perte de chiffre d'affaires c'est vrai que la météo en plus était excellente alors pour nous c'est un peu le début de la saison et puis finalement rien ne se passait donc c'était angoissant et même un peu rageant de voir ce soleil briller au dessus de nos têtes mais mais c'est vrai comme on l'a dit aussi on fait partie d'un réseau la ruche et on a eu on ne peut pas dire qu'on a vraiment subi trop de solitude parce qu'on a eu pas mal de contacts ils ont été très présents oui Marie vous a appelé déjà les conseillers tout à fait mais même les liens qu'on a réussi à créer avec les différents entrepreneurs qu'on a pu rencontrer pendant cette ruche on a reçu des messages d'eux certains avaient des idées pour développer l'activité certains avaient trouvé des solutions et donc du coup on ne s'est pas sentis seuls puis on a reçu également assez rapidement des mails de Citélab de la CMA de 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 exactement sur les différentes aides qui allaient être mises en place par l'Etat donc du coup on s'est sentis déjà un petit peu plus rassurés parce que dès le 16 mars les chambres consulaires les chambres d'agriculture de commerce et de l'industrie et la CMA ont mis en place des cellules de crise pour aider les artisans commerçants à tout de suite réagir est-ce que vous avez sollicité les fonds le fonds de solidarité par exemple que l'Etat avait mis en place ou pas ? Nous on a pu bénéficier du FSI effectivement mis en place par l'Etat sur les deux mois consécutifs donc une aide forfaitaire pour l'entreprise c'est la seule aide Alors Clément je confirme qu'elle ferait une très bonne juriste parce qu'elle n'a pas dit la période de fermeture elle a dit le décret de fermeture du 16 mars et quand je lui ai parlé du fonds de solidarité elle a dit le FSI ça démontre effectivement qu'elle a cette base juridique et de gestion bon ça c'était les mauvais temps est-ce que vous m'aviez annoncé avant qu'on prépare cette émission que vous alliez réouvrir aujourd'hui le 12 mai de la vente remportée vous l'avez fait aujourd'hui ? Oui tout à fait mais on a même ouvert hier Ah c'était hier on a recommencé hier Moi j'avais noté le 12 mai excusez-moi et alors comment ça s'est passé ? C'est bien passé Est-ce qu'il y a une clientèle qui est revenue ? Oui bien sûr on a vu qu'on a quand même pas mal d'habitués on a revu plein de gens qui n'attendaient que ça on a pu retrouver nos habitués on a pu faire un service plus ou moins normal enfin voilà ça s'est bien passé les gens sont assez sont ont plutôt le respect justement des normes des normes sanitaires bon malgré que l'établissement est quand même petit c'est vrai que ça pourrait poser problème mais vraiment les gens s'organisent correctement on fait rentrer une personne par une personne dans le local et bon ça se passe très bien comme ça Et alors comment les gens ils vous appelaient avant pour qu'ils vous préparent un plat ou un sandwich ça dépend Alors comment ça dépend là sur les deux jours de service qu'on a pu faire on a eu un petit peu des deux c'est à dire qu'on a quelques habitués qui nous appellent ou qui nous envoient directement leurs commandes et on a aussi du passage classique D'accord est-ce que vous avez vous avez mis en place des systèmes par exemple une réservation sur une plateforme un site internet ou est-ce que ça a été par votre page Facebook comment vous avez fonctionné ? Alors ça c'est quelque chose qu'on avait déjà mis en place étant donné que sur certains services on a pas mal de demandes et comme on l'a dit nous on fait tout à la minute pour être le plus qualitatif possible on a donc des habitués qu'on a pris le pli parce que souvent entre les deux par le compte Facebook ou par la site internet ? En fait on a mis un numéro un numéro de téléphone un 06 dédié à l'entreprise et du coup les gens peuvent nous contacter directement sur cette ligne et commander directement soit par SMS soit par téléphone comme ça ils n'ont plus qu'à passer ils récupèrent ce qu'ils ont commandé et puis c'est un gain de temps pour la clientèle alors d'accord donc ils vous commandez et où les gens peuvent venir spontanément tout à fait et en combien de temps ? Je téléphone j'ai une grosse faim je vois la carte sur votre page Facebook sur le site internet en combien de temps je peux avoir mon plat ? Vous téléphonez il est midi je vous dis à quelle heure je peux passer ? En début de service on peut être très rapide en 5 minutes chrono 5 minutes ? Avec du produit frais ? Tout à fait Vous êtes incroyable N'est-ce pas ? Ah non vous êtes vraiment très très incroyable D'accord et donc comment ça fonctionnait ? Alors est-ce que vous avez été angoissé je suppose avant la réouverture ? Oui alors moi je suis toujours un peu plus anxieuse que Clément donc du coup pas mal angoissé C'est normal les filles moulinent je le dis souvent non on me dit que c'est pas vrai mais si Après pour ouvrir le lundi nous on a plusieurs jours de préparation donc on était au travail je dirais dès le jeudi de la semaine précédente donc on s'est préparé chaque jour un peu mieux donc lundi on était fin prêt Et par rapport à votre attente et votre objectif il a été atteint vous avez été plutôt content de ces deux premiers jours d'ouverture ? Sur le premier jour notamment on a revu pas mal d'habitués je pense que tout à l'heure le maire le disait il y a une vraie solidarité avec Slebin d'ailleurs on remercie nos habitués d'être venus même ne serait-ce que nous faire un petit coucou c'est toujours un plaisir et ça met toujours du baume au cœur et donc du coup on a eu un service comme le disait Clément plutôt correct surtout pour une réouverture D'accord donc vous êtes un restaurant qui se développe vous allez continuer cette formule jusqu'à la réouverture que vous attendez je suppose de manière importante vous piaffez comme des mustangs de pouvoir repartir sur votre activité de restauration vous me le confirmez ? Bon il est prévu qu'il y aura effectivement le 1er juin ou le 2 juin une réunion de réouverture des restaurants et vous pourrez repartir mais vous allez avoir cette activité alors c'est quand ? Tous les jours sauf le week-end comment vous travaillez actuellement pour de la vente à emporter ? Alors actuellement on travaille nous du lundi au samedi on est sur tous les services de midi et on déborde 9h-15h c'est ça ? Enfin 9h-15h et on déborde quand il fait beau quand il y a de la clientèle et qu'on a du monde on n'est pas à regarder l'heure on reste plus longtemps s'il le faut Pas le soir ? Pas le soir au plus tard voilà au plus tard qu'on fait sur les services ça va être 19h après le soir on travaille un peu plus tard on va jusqu'à 21h-22h donc l'été et sachant que l'été pour nous c'est notre grosse période donc du coup on inclut en plus le dimanche matin on va proposer une formule brunch à notre clientèle en assurant également le service de midi juste derrière Alors ça pour les jeunes c'est super ma fille est étudiante à Toulouse et elle ne me parle que des brunchs ça c'est très tendance pour les jeunes vous allez en faire cet été ? Bien sûr Oui je pense Vous allez reprendre ? Oui je pense qu'on va reprendre parce que franchement c'est vraiment une activité qui se prête au lieu et même à ce qu'on propose franchement c'est pas pour être prétentieux mais moi si je voulais un brunch franchement le nôtre c'est vraiment un des plus sympas que j'ai vu parce que nous on est quand même amateurs de ça aussi sur Lyon c'est pas mal répandu aussi et nous on fait ce qu'on aimerait trouver aussi donc vraiment on en a fait les gens qui sont venus bruncher étaient vraiment super contents parce que ça se prête tout à fait à ce type de choses D'accord je vais vous poser une question avant d'avoir une petite pause de à peine 3 minutes pour avoir une petite chanson c'est vous êtes une spécialiste de la restauration alors deux choses comment vous établissez le secteur de la restauration avec vous qui êtes des pros depuis maintenant 12 ans de la restauration est-ce que entre le nombre d'habitants et le nombre de restaurants existants il y a une offre en restauration forte à Aix-les-Bains d'après vous par rapport à Lyon par exemple moi personnellement je mitigerais ma réponse c'est à dire qu'effectivement il y a beaucoup de ne vous créez pas d'ennemis non je dirais qu'il y a beaucoup de commerce à Aix-les-Bains après ils sont peut-être un peu tous similaires dans leurs offres on va avoir on parle de la restauration là oui on va avoir des grosses brasseries dans le centre d'Aix-les-Bains et plusieurs établissements de petites restaurations autour d'accord donc il y a un taux de restaurant ou de restauration qui est normal globalement sur Aix-les-Bains oui il n'y a pas de densité particulière après forcément dans les rues piétonnes ça s'y prête toujours un peu plus dans n'importe quelle ville quand on va dans des petites rues on retrouve des établissements ou des terrasses c'est un peu comme ça que les villes sont et vous échangez un peu avec d'autres restaurateurs qui ne sont pas forcément des concurrents ce sont des collègues oui vous échangez entre cuisiniers par exemple est-ce que vous échangez un peu après nous on est quand même un peu excentrés on est vraiment sur le parc en fait nous on n'a pas vraiment de concurrence vraiment directe donc c'est pas trop le cas pour nous mais oui c'est vrai qu'on connait quelques personnes et puis même via notre artisan boulanger aussi on a beaucoup d'informations d'accord et pour juste terminer avant la pause c'est quoi les tendances de la restauration comme vous dites rapide on ne va pas dire fast food parce que là on ne serait pas du tout dans la même mais c'est la restauration un peu rapide que vous avez c'est à dire le midi on veut manger rapide c'est quoi les tendances actuellement pour cette restauration un peu rapide moi je dirais que les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mettent dans leur assiette ou dans leur casse-croûte en l'occurrence on a pris conscience depuis quelques années des malfaits de la malbouffe et du coup maintenant les gens sont plus vigilants Aix-les-Bains aussi c'est une petite ville et on a pas mal de produits de qualité les gens sont assez fiers aussi du patrimoine culinaire de la Savoie et donc je pense que les gens veulent aussi retrouver de plus en plus des produits locaux et des circuits courts aussi dans leurs assiettes et vegan c'est possible de faire des choses sans aucune viande vous faites déjà on a certains produits végétariens parce que là il y a une demande très forte des veggies qu'on appelle vous l'avez déjà dans votre carte ou vous allez là ? en fait on a toujours on a toujours fait attention à avoir au moins une proposition végétarienne après vegan c'est peut-être plus compliqué mais au moins végétarienne oui bien sûr d'accord très bien après une petite pause on fera la dernière partie puisqu'on va arriver après jusqu'à 20h mais quelle passion avec vous et puis le restaurant La Mangerie sur le 88FM quatrième phase de l'émission un jour un lac un entrepreneur je l'ai bien dit nous recevons aujourd'hui pour les quelques dernières minutes un couple très sympathique du restaurant La Mangerie qui est situé à côté du parc principal d'Aix-les-Bains donc nous avons effectivement avec nous Clément qui est en cuisine et puis nous avons Céline qui est en salle alors derrière les restaurateurs on a parlé de restauration on a parlé de produits de circuits courts mais derrière l'homme et la femme à quoi vous carburez ? c'est quoi vos passions ? vos hobbies ? à tous les deux ? Clément qu'est-ce que vous faites à part la cuisine ? alors c'est vrai que bon je pense qu'on peut dire que la cuisine est une passion également mais je pense qu'on est assez sportif aussi on a fait non mais c'est vrai par exemple on a arrêté un peu ces derniers temps mais on a fait de l'escalade on faisait ça en couple donc c'est assez sympa on aime bien on aime bien les randonnées les choses comme ça la nature ici ça s'y prête parfaitement Céline aime beaucoup ça aussi Céline c'est quoi vos passions ? la marche ? moi j'aime surtout manger les plats que Clément me prépare ça ne se voit pas trop moi je suis obligée après comme il a dit c'est vrai qu'on marche beaucoup pour nous le plaisir c'est d'être en extérieur c'est de profiter un peu des grands espaces on a déjà pas mal arpenté cette nouvelle région voilà on aime être beaucoup au bord de notre cher lac et ses montagnes d'accord Céline et Clément que diriez-vous presque une heure d'émission à d'autres entrepreneurs est-ce que vous les invitez à venir nous rencontrer dans cette émission qu'est-ce que vous avez ressenti pendant presque une heure sur cette émission ? C'était fort sympathique bien sûr que je les encourage à venir à vous contacter pour pouvoir participer également à cette émission c'était fort sympathique après reste à voir les retours qu'on aura de notre clientèle je vois les entrepreneurs voilà 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 mais c'était un moment très agréable et puis même en cette période de distanciation sociale avec toutes les mesures que vous avez mises en place ça reste très chaleureux Clément ça vous a oui tout à fait c'est plutôt très agréable c'est vraiment on appréhendait un petit peu avant mais au final ça se passe très bien vous êtes détendu ? tout à fait Céline vous étiez un peu tendu au départ oui ça va mieux je vous remercie vous êtes détendu ouais puis vous nous direz après si vous avez eu des retombées ou pas un critique bon il y a une auditrice qui nous a posé une petite question est-ce que vous faites de la livraison à domicile ? je suis ex-sois ou ex-soise je veux qu'on est-ce que vous passez par des plateformes comme on va pas citer les noms mais est-ce que vous faites de la livraison à domicile ? aujourd'hui c'est pas un service qu'on propose on s'est rapproché justement de quelqu'un qui s'occupe de faire ça lui qui se consacre entièrement à la livraison exactement on est en train de discuter on se rencontre prochainement et c'est un service qu'on pourra bientôt proposer à notre clientèle oui parce que effectivement avec le Covid certes il y a de la vente à emporter vous allez avoir maintenant peut-être un espace de restaurant qui va s'ouvrir il y a un mois un mois et demi mais avec des espaces plus confinés mais il y a un vrai besoin effectivement de livraison à domicile de vos produits délicieux vous envisagez de le faire bientôt ? oui vous pouvez prendre un engagement là au micro ? je m'engage c'est en cours c'est pour bientôt allez on dit ça au 1er juin ça sera en place ? non parce qu'on a eu des questions d'auditeurs là-dessus est-ce que sur la livraison c'est peut-être pour vous un débouché commercial ? si je dois m'engager je préfère être honnête et je dirais que pour la première quinzaine de juin ça sera effectivement ça sera en place donc on pourra commander à la mangerie et puis on pourra se faire livrer à domicile tout à fait même sur des plateformes qui sont spécialement dédiées aux livraisons vous pourrez retrouver l'établissement la mangerie parmi d'autres structures existantes et pouvoir vous faire livrer notre carte alors deux petites questions parce qu'il doit nous rester à peine 1 minute 30 ou deux minutes d'émission quelle est votre actualité la plus la réouverture bien sûr de l'espace restauration mais est-ce que vous avez un projet de développement d'un produit en particulier ou pas ? ou c'est d'abord de réouvrir et puis de voir après ? c'est d'abord de réouvrir après c'est vrai qu'on attend surtout cet été et les beaux jours pouvoir proposer un petit peu tout ce qui est le service apéro et after work qui est un peu une offre complémentaire en plus du service de midi déjà parce que pour nous c'est un plus et puis c'est un deuxième service et puis aussi parce que ça reste très agréable on travaille quand même les pieds dans le parc et même pour nous qui sommes sur notre lieu de travail c'est toujours un vrai bonheur alors on va terminer en 30 secondes parce que sinon la technique va nous couper les micros juste un numéro de téléphone une adresse mail et puis une page Facebook si on veut vous contacter on fait comment ? alors vous pouvez nous contacter déjà sur notre site internet il y a un formulaire de contact donc www.lamangerie.biz on a également une page Facebook donc la mangerie Aix-les-Bains et si on commente sur la page Facebook c'est tout de suite ? on répond vous répondez ? tout à fait on répond et il y a également un numéro de téléphone qui est dédié à ça vous le trouverez sur internet très facilement vous pouvez le citer si vous le connaissez alors je ne le connais pas par coeur bon c'est pas grave donc il y a un numéro de téléphone en allant sur la page Facebook ou en allant sur le site internet la mangerie Aix-les-Bains et l'adresse ? on est au kiosque 4 donc avenue Lord Revelstock c'est un des kiosques qui bordent le parc Thermal on est au niveau des arrêts de bus juste en face de la mairie à deux pas de la statue Lamartine un dernier mot de conclusion Clément ? on vous attend tous à la mangerie pour déguster ces frites fraîches dont on a oublié de parler merci beaucoup à Céline et puis à Clément merci à vous merci à très bientôt et à la semaine prochaine où là on recevra une nouvelle personne au niveau de l'émission Un jour un lac un entrepreneur sur le 88FM le mardi à 18h merci à très bientôt au revoir La radio d'Aix-les-Bains La radio d'Aix-les-Bains Radio Grand Lac Radio Grand Lac